Générique J'ai toujours entendu dire qu'Elf était une des vaches à lait de la République. Roland Dumas. Générique Bonsoir, c'est une émission inédite et exceptionnelle que nous vous proposons ce soir puisque nous allons vous raconter la plus invraisemblable affaire politico-financière de ces dernières années, l'affaire Elf. Elf qui a longtemps été la plus importante entreprise française, c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits. Oui, problème, une partie de ces bénéfices auraient été détournés entre 1989 et 1993. 3 milliards de francs, c'est l'estimation en général admise, auraient disparu des caisses de la plus profitable entreprise française. L'affaire Elf, c'est un véritable thriller, un véritable feuilleton où se côtoient des chefs d'État africains, des hommes politiques, des hommes de l'ombre, des intermédiaires à la réputation parfois sulfureuse, dans certains cas richissime. Un ancien président de la compagnie qui a été incarcéré en prison, qui a été plus de 30 fois mis en examen dans cette affaire et qui sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau, Loïc Lefloc Prigent. Où sont passés les milliards d'Elf ? Comment fonctionnaient les commissions ? Comptes secrets, argent liquide, caisses noires, pourquoi le système a-t-il dérapé ? Et qui en a profité des réponses ce soir dans Capital ? 3 milliards de francs disparus en commission, Elf, c'est un incroyable polar où l'argent coule à flot. Avec le pétrole, on peut acheter des consciences. Un système bien rodé, Bacchiche contre pétrole, qui a bénéficié de ces commissions ? Pourquoi les pays africains n'ont-ils pas profité des richesses de l'or noir ? Avec le pétrole qui coule à flot à Pointe-Noire, avec la richesse de ce pays pendant 30 ans, comment se fait-il qu'il n'y a même pas au moins, à Pointe-Noire ou à Brasard, une clinique convenable où on peut se faire opérer de l'appendicite ? De l'argent est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Comptes secrets, valises de billets, par quel circuit passaient les millions ? Des billets ? Des billets dans des valises ? Eva Jolie, Renaud Van Ruenbeck, des juges devenus célèbres en s'attaquant au PDG et aux ministres. De quels moyens disposent-ils pour mener leurs enquêtes ? Et nous allons commencer cette émission en allant en Afrique. L'Afrique, véritable chasse gardée de elfes, qui a représenté jusqu'au 3 cinquième de sa production de pétrole. L'Afrique sur laquelle, pendant plus de 30 ans, la compagnie a fait main basse. Comment expliquer que dans un pays aussi riche en pétrole que le Congo, par exemple, il n'est même pas un hôpital décent, alors que dans le même temps, ses dignitaires roulent en limousine. Comment expliquer que des cargaisons entières de pétrole aient pu disparaître sans laisser de traces entre l'Afrique et l'Europe ? Les milliards d'elfes, première partie de ce document, le fruit d'un an d'enquête dans les coulisses d'un dossier explosif qui va vous emmener de Paris à Brazzaville, en passant par Genève ou Londres. Un document réalisé par Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Nathalie Martin, Yves Tournoux et Tony Casabianca. Lundi 13 septembre 1999, 11h. Philippe Jaffray, PDG d'Elfes, descend de sa BMW blindée pour signer le rachat de son entreprise. Il n'y a pas de journaliste. Et voilà l'homme qui vient de le faire tomber, Thierry Desmarais, PDG de Total. L'événement est énorme et toutes les caméras de télévision sont là. Derrière les sourires et les poignées de main, Elf vient tout simplement de se faire racheter par son ennemi juré, Total. Monsieur Jaffray, monsieur Jaffray, s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Et vous nous regardez là, s'il vous plaît. Après 32 ans de service, c'est la fin d'une époque pour Elfes. D'Elfes, on connaît bien sûr les pompes à essence. Elle a longtemps été la plus grande entreprise de France. 100 000 employés et 600 millions de francs de chiffre d'affaires par jour. C'était même le porte-étendard de la France à l'étranger. Dans les mers africaines, dans les laboratoires de recherche ou sur les circuits de Formule 1. Mais pour beaucoup, si Elfes en est arrivée là, c'est qu'elle a aussi abrité le plus grand scandale des 30 dernières années, l'affaire Elfes. Elfes, l'énergie d'une passion. À l'origine de l'histoire, des millions distribués en toute discrétion par les patrons de l'entreprise. Pour comprendre, nous sommes allés voir l'ancien PDG d'Elfes entre 89 et 93, Loïc Lefloc-Prigent, aujourd'hui consultant. Prédécesseur de Philippe Jaffray, il est le seul PDG à accepter aujourd'hui de parler de ces millions qui font scandale. Ce qu'on appelle les commissions. Des sommes colossales versées à des intermédiaires pour obtenir des contrats. Elles sont justifiées depuis l'origine par le fait que si jamais elles n'existent pas, on ne fait rien. C'est-à-dire ? Si jamais vous ne voulez pas rentrer dans un pays, c'est facile, vous ne payez pas de commission. Exactement, si jamais vous voulez rentrer dans un pays, vous payez une commission. À qui cet argent est-il versé ? Par quel circuit secret transite-t-il ? Nous nous sommes intéressés à une des plus grosses opérations menées sous le règne de Loïc Lefloc-Prigent au Venezuela, un pays pétrolier d'Amérique du Sud. Nous sommes alors en 1990. Elf cherche à obtenir la concession de deux champs de pétrole situés dans cette région, le Rhénoc. Problème, les dirigeants d'Elf ne connaissent personne au sein des autorités locales. Il leur faut trouver un entremetteur. Et c'est là qu'entre en scène André Guelfi, fou d'avion et milliardaire. Il a déjà fait ses preuves dans les affaires au Venezuela pour le compte d'autres entreprises françaises, comme la Générale des Eaux. Elf fait appel à lui. Alors il me demande d'intervenir pour que je puisse avoir les meilleures zones. Je lui dis écoutez, ce n'est pas difficile, envoyez vos techniciens là-bas, voyez les zones que vous préférez, et moi je me charge avec mes amis et mes relations de vous les faire attribuer. Ce qui compte dans ses affaires, ce sont les relations. La force d'André Guelfi, ça tombe bien, c'est son carnet d'adresse. Au Venezuela, il connaît notamment un amateur de cigares bien introduit dans le pays, un certain Ago de Mirdjian. Ago s'occupait beaucoup du Venezuela parce qu'il avait des approches plus qu'intimes avec le président de la République, puisque lui, sa femme était belle-sœur du président de la République. Donc c'est ce qui lui permettait de... L'intervention du fameux Ago et d'André Guelfi au Venezuela sera efficace. Grâce à eux, le patron d'Elf réussit même à rencontrer le président vénézuélien, Carlos Andrés Pérez. Et deux protocoles d'accord sont signés entre Elf et le pays. Ce que personne ne sait alors, c'est que Elf a débloqué une importante somme d'argent à André Guelfi. Un contrat secret est signé, en un seul exemplaire, déposé dans un coffre en Suisse, ce qu'on appelle un contrat de commission. Une commission, c'est de l'argent versé à des intermédiaires qui vont payer des gens influents dans les pays. Et pour payer ces gens influents au Venezuela, Elf dépense rien moins que 20 millions de dollars, 140 millions de francs. Un répartir entre différentes personnes, amis du fameux Ago. L'homme à convaincre était bien sûr le président Carlos Andrés Pérez, On n'apprendra plus tard qu'une partie de cet argent a bénéficié à certains de ses proches. Qu'on le veuille ou non, il faut corrompre ou le ministre du pétrole ou les responsables. Parce que, qu'est-ce que vous croyez que les intermédiaires font dans ces cas-là ? Les intermédiaires, ils essaient, eux, d'obtenir le résultat. Alors, à qui voulez-vous faire croire qu'ils obtiennent des résultats à l'assure du front sans intéresser personne ? Verser des commissions pour André Guelphi, ça veut dire corrompre. L'entreprise Elf a versé chaque année jusqu'à 5% de ses investissements à des responsables politiques pour qu'ils lui accordent des marchés dans le monde entier. Derrière ces opérations pétrolières, en mer du Nord, en Russie, au Kazakhstan, au Moyen-Orient, en Afrique, partout, il y a des commissions. Impossible de faire autrement face à la concurrence des autres compagnies pétrolières qui font exactement la même chose. Ils sont obligés de payer. Ils payent. Ils payent, que ce soit en Angola, au Gabon, ou n'importe où. On est obligés de payer les chefs d'État ou les responsables. Si vous ne payez pas, vous n'avez que d'âge. Depuis Pierre Guillaumat, le premier PDG d'Elf dans les années 60, et sous la présidence de tous ses successeurs, des sommes considérables ont été versées. Entre 300 et 800 millions de francs de commissions, selon les années. Vous êtes certain que ça a été pratiqué dès la création de l'entreprise, sous M. Guillaumat ? Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été continué sous M. Chalandon ? Oui. Et sous M. Péquer ? Oui, et continué sous M. Geoffrey. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Et M. Desmarais continue, il n'y a pas d'autre solution. Payé des bacs chiches, les mots comme les montants ne sont évidemment inscrits nulle part dans les documents annuels que publie Elf. Les salariés ne les connaissent pas, les actionnaires non plus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, elles ne sont pas secrètes pour tout le monde. Elles sont même légales et avalisées par les plus hautes autorités de l'État, au ministère des Finances. Par de très hauts fonctionnaires à la direction des impôts, dans le quartier de Bercy. Jusqu'à une loi votée en l'an 2000, payer des responsables politiques étrangers n'était tout simplement pas interdit. Ça reste quand même un sujet tabou, pas facile à aborder. L'administration pouvait être informée que des commissions servaient à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement de commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été recueillis par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de leurs impôts, comme n'importe quelle dépense professionnelle. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du versement de ces millions cachés, de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Lefloc-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe moi, le président de la République ou son traiteur général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne non pas de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent. Principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du Golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les deux tiers de la production de la compagnie. Au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ces 14 millions de tonnes de pétrole produites chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su y gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 kilomètres de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Geno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte, et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème à partir de cette grille, fini le Congo. Tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe, et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises... Les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quels moyens ? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée, qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf, et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible, ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes ? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux ? Je ne vous ai dit pas du tout, donc zéro bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant, parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, Loïc Lefloc-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui ne l'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. On peut estimer qu'aujourd'hui, les dispositifs de comptage sont précis, du moins d'un certain pays. Alors si je prends l'exemple quand même concret des pays africains, et notamment dans les années 70, 80, 90, est-ce que les systèmes de comptage étaient précis ? Les systèmes de comptage étaient imprécis. Ces manipulations, les cadres congolais du pétrole s'en doutaient, mais impossible alors pour eux de poser trop de questions à Elf. Dans sa maison de Brazzaville, nous avons rencontré Saturnin Okabé. Il a été plusieurs fois en prison pour ses idées politiques et a été écarté de la gestion du pays depuis plusieurs années. Mais dans les années 80, il a été un des grands patrons des pétroles congolais. Selon lui, il n'était pas facile de contester ouvertement l'honnêteté d'Elf et des autres compagnies pétrolières. C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Ça, je dois aussi vous le dire. C'était dangereux. Dangereux pour la personne qui était là. Parce que c'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, est quand même une affaire de gros sous. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin, ne viens pas au bureau. Ah bon ? Demain matin, je ne suis pas parti au bureau. Mes portes étaient fermées, clouées. Mais selon plusieurs responsables congolais, Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ses barils de brut. Pendant longtemps, on nous a fait croire que notre brut n'était pas... d'une bonne qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme cet Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ses calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Des calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Près des Champs-Elysées, nous avons retrouvé Mungungan Gila, ministre des Finances congolais en exil. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 1993, il a été un des premiers à dénoncer cette décote. Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement lourde. Combien ? 5 dollars à peu près. En tout cas, à régler... 5 dollars sur quoi ? Par baril. Alors, le pétrole congolais valait-il vraiment 3, 4, 5 dollars de moins par baril que le prix mondial, comme Elf le payait à l'État congolais de l'époque ? Mungungan Gila est persuadé que non. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça correspondait au prix réel auquel il était vendu, in fine, sur le marché ? Je vous dis que non, puisque nous avons pu ramener la décote de 5 dollars à 1,5 dollars, ça aurait été que quelque part, il y avait 3 dollars et demi qui se baladait. Alors, va-t-on nous faire croire que les qualités de ce brut avaient subi à changer ? Par quel miracle ! Par quel miracle ! Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantes. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Il a été notamment délégué au Congo. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu la naïveté, je dirais, des dirigeants des pays hôtes, des producteurs. Et ce n'est pas tout. Selon nos interlocuteurs à Brazzaville, la compagnie locale Elf Congo, dont voici les bureaux, ne payait pas ou peu d'impôts. Elf Congo affirmait gagner très peu d'argent, à la grande surprise de la plupart des responsables du pays. Il y a eu des périodes euphoriques. Quand il y a eu une période de boum pétrolier, où je me souviens, dans les années 80, entre 80 et 83, vous avez eu le baril qui était allé parfois jusqu'à 40 dollars. Et le dollar, c'était pour coûter 10 francs. Donc, on ne peut pas dire que c'était de l'argent dans un contexte aussi favorable. Mais en revanche, la société présentait dans son bilan un déficit. Oui, oui. Et 8. Difficile à comprendre, venant d'une filiale qui représente entre 12 et 14% de la production d'Elf dans le monde. Pourtant, c'est tout simple. Les bénéfices n'étaient pas déclarés au Congo, mais en Suisse ou en France. Une idée qui remonterait au premier directeur financier de la compagnie. On va faire faire le gain minimum à la filiale, si vous voulez, pour en faire profiter le maximum les structures centrales. En limitant les gains de la filiale. Au pire, on a eu 7 000 francs français de cette pétrolière mensuelle. Résultat de 30 ans de mauvaise gestion et d'économie pétrolière, le pays est surendetté. Aucun banquier ne veut lui prêter. Alors, c'est Elf qui va lui servir de banquier. Au Congo, par exemple, la compagnie a prêté sur 3 ans, entre 92 et 95, plus de 4 milliards de francs, à des taux très élevés. Entre Congo, Gabon et Cameroun, ces préfinancements auraient rapporté beaucoup d'argent à la compagnie. Est-ce qu'on peut estimer combien rapportaient ces préfinancements à la compagnie ou quelle part de ces profits ils ont pu représenter ? Moi, je dirais, au bas mot, 4-5 milliards. Une chose est sûre, comme dans beaucoup de pays du tiers-monde producteurs de pétrole, l'or noir n'a pas profité aux Congolais. Pour ceux qui ont du travail, le salaire ne dépasse pas 200 francs par mois. Toutes les maisons n'ont pas l'eau courante et on vend l'eau dans la rue, dans des sachets. En dehors de quelques grandes avenues, il n'y a pas de trottoir, pas de goudron. Les enfants ne vont pas tous à l'école, il n'y a pas assez de place. On est loin de l'opulence des Émirats du Golfe Persique. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller à l'hôpital militaire de Brazzaville, le seul en état de fonctionner de la ville. Aujourd'hui, c'est branle-bas de combat. Une mission humanitaire, le Comité international pour la renaissance de Brazzaville, arrive de France avec des médecins et du matériel. 71 colis en tout, et il y en a besoin. Ici, on manque de tout, à commencer par les outils. Vous amenez même les outils avec vous ? Oui. Il n'y a pas même une ampoule électrique de rechange, ni d'ailleurs de matériel chirurgical. Il n'y a pas de moyens, ne serait-ce que des fils, en dehors des fils ou du matériel qu'on laisse en place. Il n'y a pas de fils pour opérer les gens, pour les recoudre ? Non, les malades sont obligés d'aller acheter leurs fils. Monsieur Gatsono Aubamey. Et pourtant des malades, il y en a. Plus d'une centaine font la queue depuis des heures pour venir consulter les médecins venus de Paris. Monsieur Ndangou. De quoi vous vous plaignez, monsieur ? J'ai cinq douleurs ici. Oui. Six ans. Et cinq. Et ça fait très longtemps que vous avez mal ? Oui. Ça fait combien de temps ? Oui, trois ans. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir vous opérer ici. On a quand même le vertébral, c'est difficile. Je crois qu'il faut mieux s'occuper de tout ce qui est problème de fracture. Le monsieur en bleu qui boîte ne sera pas opéré. Après, les médecins se concentrent sur les cas d'urgence. Cette dame est arrivée au bord de la mort. Avant de repartir à Paris, les médecins vont faire ce qu'ils peuvent. Le pronostic est toujours très son, quand même, dans ces cas-là. L'argent du pétrole n'est pas à l'hôpital. Et pourtant, il n'est pas perdu pour tout le monde. Et d'abord, pour les hommes au pouvoir. Ce jour-là, le président de la République tient un meeting politique dans le quartier de ses supporters, au nord de Brazzaville. Escorté d'une douzaine de motards dans sa Mercedes blindée, il vient se faire acclamer par les gens de son ethnie. C'est l'homme qui domine la vie politique depuis 25 années au Congo. C'est l'interlocuteur numéro un des pétroliers, Denis Sassou Nguesso. On a donné un t-shirt neuf et un jour de congé aux lycéennes pour venir chanter les louanges du héros du jour. Et normalement, vous faites quoi aujourd'hui ? Vous êtes à l'école ? Aujourd'hui, c'est pas ici, pas l'école, le président. Mais vous êtes lycéenne, collégienne ? Lycéenne. Vous êtes dans quelle classe ? Ne pas trop se fier à la foule en délire, tout le monde n'est pas invité. Et le défilé a lieu sous haute protection militaire. Le général Sassou est arrivé au pouvoir après un coup d'État et les opposants sont en prison ou en exil. Il règne sur le pays comme un roi, plutôt que comme un président. Ses opposants lui reprochent d'avoir accaparé les ressources du pays. Il s'est approprié le Congo comme en rente personnelle. Donc il pense que le Congo, c'est sa propriété. Mais vous savez très bien que quand M. Sassou était en France ici, quand il faisait le couvert à ses amis, il disait, le pétrole du Congo, c'est mon pétrole. Donc il se comporte comme tel. Il croit que c'est son pétrole. Ce n'est pas le pétrole du Congo et du Conglais, c'est le sien. Comme à chaque fois qu'il se déplace, le président monarque est accompagné de sa cour. Deux millions de Congolais vivent dans la misère, quelques milliers d'entre eux roulent carrosse sans complexe. Ces 4x4 climatisés flambant neufs, des Toyotas, tous les mêmes, valent 600 000 francs-pièce. Voici par exemple le ministre des hôpitaux, accompagné de son épouse. Pour accueillir tout ce beau monde, la présidence de la République a même engagé les hôtesses d'une agence de communication. Pour l'occasion, on a déroulé le tapis rouge dans la poussière. Comme quelques confrères africains célèbres, Mobutu ou Omar Bongo, le président lui-même a amassé une importante fortune personnelle à Paris. Il a beau dire, il a un hôtel particulier à Avenue Rapp, il a une propriété au Vésiné, il a bien que beaucoup d'autres. Il a acheté ça comment ? Voilà ses appartements de l'Avenue Rapp, dans un des plus beaux quartiers de Paris. Et ici, au Vésiné, une propriété qui vaut plusieurs dizaines de millions de francs. Il a été payé comment pour acheter tant de propriétés en France ? Et ailleurs ? Si le président Sassou est devenu riche, c'est grâce à un système que connaît bien un homme. Le voici filmé lors du procès d'Huma de Viejoncourt. Ce visage de pierre, c'est André Tarallo, 72 ans, et Narc, entré dans la compagnie en 1967, directeur général, l'homme qui a servi tous les patrons d'Elf. L'homme qui a fait la réussite de l'entreprise en Afrique, un homme aussi discret qu'indispensable. On sentait toujours la présence d'Arallo dans toutes les décisions qui étaient prises au niveau pétrolier. Pour gagner autant d'argent en Afrique, Elf a dû s'assurer à chaque fois l'appui du chef de l'État concerné et de ses proches. M. Tarallo l'expliquera au juge d'instruction plus tard. Il a fait attribuer des centaines de millions de francs de commission à différents chefs d'État africains, comme ailleurs dans le monde. Denis Sassou Nguesso, ici en photo avec lui, fait bien sûr partie des heureux bénéficiaires. Plus inhabituel, M. Tarallo a détaillé un incroyable système d'intéressement personnalisé, ce qu'il appelle les abonnements. Chaque fois qu'un baril de pétrole était extrait au Congo, comme de l'Angola ou du Gabon, entre 4 et 7 francs étaient reversés personnellement au chef de l'État. Cela fait quelques centimes par litre, multiplié par des centaines de millions de litres, cela fait beaucoup d'argent pour le président de la République. Sur son action pendant 30 ans en Afrique, M. André Tarallo a accepté de s'expliquer pour la première fois depuis deux ans devant une caméra de télévision. C'est bien lui qui négociait personnellement ces fameux abonnements avec les présidents africains. Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc ça c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président ? Oui, parce qu'encore une fois c'est un contrat. Alors après, après cela a été mis sous forme contractuelle et a été signé par les ministres, les ministres du pétrole, les ministres des finances de ces pays-là, encore une fois, il ne s'agit pas de choses cachées. Il ne s'agit pas d'argent circulant dans des valises. C'était comment alors un virement ? C'était des virements. C'était des virements à des comptes qui étaient indiqués. À Brazzaville, nous sommes allés interroger le président Sassoon Guesso sur ses arrangements secrets. Il nous a reçus dans sa propriété personnelle. Le gazon est fraîchement tendu. Avant de l'interviewer, il faut passer le filtre de sa dizaine de conseillers personnels. Il ne dément pas que des accords occultes existent aujourd'hui encore avec les compagnies pétrolières, mais il refuse d'en parler avec précision. Je pense que, de part et d'autre, s'il y a eu des travers, on va les corriger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aujourd'hui arrêtés ? Je ne suis pas dans tous les rouages pour savoir s'ils ont été totalement assainés ou pas. Monsieur Sassoon Guesso affiche sa sérénité. Donnez aux autres, c'est qu'ils travaillent. Hein ? Santé. Au revoir, monsieur. Au revoir. Pourtant, ces accords secrets ont failli lui coûter son poste et la vie. Tout le système a failli capoter il y a dix ans. Les Congolais, un jour, en ont eu assez de la misère et de la corruption. C'était en 1991. Dans un pays où le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, la corruption et la gabégie dans la gestion de la chose publique ont été presque institutionnalisés. Pendant trois mois, le Congo se livre à une explosion démocratique digne des états généraux de 1789. La population se passionne jusque dans les rues. Je saisis cette occasion. Des centaines d'orateurs, connus ou inconnus, accusent leur président, Sassoon Guesso, d'être un dictateur corrompu. Certains exigent même son arrestation. La mise en résidence surveillée de monsieur Sassoon, qui a de nombreux comptes à rendre au peuple congolais, devant être immédiatement prononcée par la conférence nationale, je vous remercie. Sur le banc des accusés, à côté du président Sassoon, les compagnies étrangères, Elf et Agip. Les Congolais réclament un audit de leur compte. Après deux mois de révolution pacifique, on nomme un nouveau premier ministre, André Milongo, à droite sur l'image. Sa mission, faire le clair sur la gestion du pétrole et sur le rôle d'Elf au combo. Et ça, ça ne fait pas les affaires de la compagnie pétrolière française. C'est là qu'André Tarallo va donner toute sa mesure. Pour sauver la place d'Elf, il va carrément se mêler de politique. Mungungan Gila s'en rappelle parfaitement. Il était à l'époque un des partisans du nouveau régime. Elf a dégainé son arme habituelle, l'argent. Ils ont quand même payé le chef d'état-major général de l'époque pour qu'il fasse un coup d'état contre nous. Qui ça ? Monsieur Mokoko. Ce général Mokoko, chef d'état-major et ami du président Sassoon, André Tarallo le rencontre lui-même à Paris, quelques semaines avant son coup d'état. Pour achever de le motiver, des hommes d'Elf se rendent même quelques jours plus tard à Brazzaville avec un argument très consistant. Il y avait un certain nombre d'espèces en liquide. A mon avis, pas de quoi équiper un bataillon, mais peut-être s'acheter un chalet consistant en sport d'hiver. Patrick Gantes était présent ce jour-là à Brazzaville. Destiné au général congolais, il y avait 2 millions de francs rangés dans un sac. Je me souviens parfaitement de la texture du sac. C'était un sac écossais. Et ce sac est arrivé, je ne sais plus de quelle façon, jusqu'au bureau du directeur de la filiale. Par contre, ce que je souviens très bien, nous étions tous en cercle et que tout le monde donnait des coups de pied dans le sac pour le faire sciemment atterrir dans les pieds du directeur de la filiale. Et, premier réflexe du directeur de la filiale, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire ? Il était quand même très très ennuyé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Je suppose qu'on l'a remis à la personne qui l'attendait. Malgré cet argent, le coup de force du général Mococo échouera finalement. En parallèle, Elf a déjà sorti une autre carte. Pour empêcher à tout prix l'audit de ses comptes, la compagnie aurait tenté d'acheter l'amitié du nouveau premier ministre André Milongo. Ce document interne d'Elf, sur lequel figure le nom de M. Tarallo, décrit l'opération. En novembre 1991, la compagnie aurait prélevé 7 millions de francs sur les recettes pétrolières du pays pour en faire cadeau directement au fonds secret du premier ministre. En toute illégalité. C'est un détournement. Ils vont le financer sur la base de quoi ? C'est ce qui est écrit sur cette date. C'est pourquoi je vous le dis, c'est un détournement. André Milongo dément connaître l'existence d'un tel contrat. Selon lui, rien dans ce document n'indique qu'une somme lui a été remise. Et il n'y a pas que cette histoire. Lorsque des élections présidentielles s'annoncent quelques mois plus tard, la compagnie aurait financé la campagne du candidat Pascal Lissouba. Elle va lui donner environ un million de francs. C'est en cash ? Bien entendu, bien entendu. C'est évident. Vous ne laissez aucune trace, même pas mes empreintes digitales. Selon Pascal Lissouba, l'épisode se passe à Paris, dans des bureaux près des Champs-Elysées. il affirme que l'homme qui lui aurait remis l'argent dans une serviette n'est autre qu'André Tarallo. L'homme d'Elf ne perd pas de vue son objectif, empêcher toute commission d'enquête et toute audite contre Elf. Alors il m'a dit « Mais si vous gagnez, que faites-vous ? » J'ai dit « Je vais faire l'audite. » Alors il s'est mis à rire. C'était un des candidats qui me paraissait les plus importants et un de ceux qui n'avait plus de chance de l'emporter. Et effectivement, il a gagné. Et lui, il se souvient d'être venu chercher une enveloppe ? Écoutez, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas moi qui lui ai donné. Quelques mois plus tard, après une élection triomphale et une épreuve de force avec Elf, le président Lissouba réussira à obtenir de meilleures conditions pétrolières pour son pays. Mais l'audite des contes de Elf n'aura jamais lieu. André Tarallo aura eu gain de cause. L'influence d'Elf et de son monsieur Afrique est impressionnante. Lorsqu'une guerre civile éclate dans le pays en 1997, on lui prête d'intervenir directement dans le cours de l'histoire. Selon plusieurs responsables, c'est lui-même qui aurait joué les entremetteurs dans une énorme opération d'achat d'armes. Qu'est-ce qu'il a fait comme propriété ? Il a appelé monsieur le soir pour dire « Vous faites la guerre, vous n'avez pas d'aviation, je connais quelqu'un qui peut vendre des avions. » Et monsieur Lissouba a accepté. Alors ça peut paraître incroyable, monsieur Tarallo, il s'occupait de pétrole. « Monsieur Tarallo était plus ou moins conseiller de monsieur Lissouba, donc c'est normal. S'il était de bonne foi, il travaillait pour aider son ami, mais s'il était de mauvaise foi, il travaillait pour avoir de l'argent pour lui. » Et dans ce cas-là ? « Ben écoutez, si on achète des armes, je peux avoir des prix qu'il intéresse lui pour critiquer quelque chose de passage. Il l'a fait. » Une information que dément formellement monsieur Tarallo. Après avoir été mêlé à trois guerres civiles en cinq ans, accusé d'avoir corrompu tous les présidents récents du pays, Elf reste l'acteur économique numéro un au combo. Face à ses concurrents américains, la compagnie représente toujours 65% de la production de pétrole du pays. Et la tour Elf est toujours le seul gratte-ciel de Brazzaville. La compagnie française est aussi plus critiquée que jamais. C'est la rançon de l'incroyable trésor qu'elle a gagné en Afrique. Un trésor dont une partie n'est jamais revenue dans les caisses d'Elf à Paris. Alors ce document continue dans un instant. C'était la première partie. Loïc Leflop-Prigent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous le serez pendant une partie de cette émission. Vous avez été pendant quatre ans président de Elf. Vous avez été président au cours de ces quatre années d'ailleurs. La valeur de Elf a doublé. Ses réserves de pétrole et sa production également. Mais vous avez aussi été le premier grand patron à avoir été incarcéré. Vous avez été dans l'affaire qui a été appelée l'affaire Dumas de Viejo-en-Court condamnée à trois ans et demi de prison. Deux millions et demi de francs d'amende pour abus de biens sociaux, jugement dont vous avez fait appel. et vous êtes toujours sous le coup de plus de 30 mises en examen. 33, je crois. Alors, là, on vient de voir en Afrique un système qui est très clair de corruption généralisée. On voit aussi que c'est un continent pauvre et un pays pauvre. Alors, c'est vrai que le Congo a subi aussi une guerre civile ces dernières années qui explique une partie sans doute de cette pauvreté. Quand vous, vous étiez président de Elf, c'était aussi au moment où il y a eu ce renversement démocratique au Congo où la compagnie avait à l'époque des intérêts évidents dont on voit dans ce reportage qu'elle a cherché à les préserver. Quel rôle avez-vous joué ? Est-ce que vous avez cherché comme on vient de le voir dans ce reportage à préserver ses intérêts ? Il est clair que le rôle d'un président de groupe pétrolier est de préserver les intérêts de sa compagnie comme tout autre. Mais je considérais... En cautionnant des tentatives de coup d'État et des choses de ce type qui ont été avérées et démontrées. Alors, j'ai expliqué dans le livre que j'ai écrit qu'effectivement, il y avait eu volonté de coup d'État et que j'avais arrêté cette volonté. En conséquence, j'ai expliqué très bien ce qui s'est passé. Quand vous alliez voir les dignitaires africains, quand vous alliez les voir, vous faisiez comme si de rien n'était. On cautionne quand même ce système ? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, on ne le cautionne pas. Votre responsabilité ? Ma responsabilité, c'est d'essayer de voir quels sont les programmes de développement que je peux faire avec les dirigeants des pays, avec les pays et de voir comment l'argent qui va dans ces programmes est effectivement utilisé à ça. C'est ce que j'ai fait et pas dans la poche des uns et des autres. Et c'est très difficile parce que c'est une habitude qui a été prise et une mauvaise habitude. Une dernière question avant de voir la suite de ce document. Un permis de corrompre, on l'a vu dans ce reportage. Les commissions ont été légales, la possibilité de corrompre même via des intermédiaires des responsables étrangers. Jusqu'en l'an 2000. Depuis, c'est pénalement répréhensible et on peut être même emprisonné si on se livre à cette pratique. Est-ce que malgré tout, cela continue ? Oui, tout à fait, cela continue. C'est-à-dire par d'autres méthodes. C'est plus compliqué puisque il y a eu... C'est-à-dire qu'on crée des sociétés à l'intérieur des pays et que ces sociétés sont partenaires des pétroliers. Par conséquent, elles reçoivent de l'argent correspondant à un travail qu'elles ne font pas. Mais les méthodes sont nombreuses. Ne croyez pas que les Américains nous attendent pour avoir des méthodes très tordues pour faire exactement la même chose que nous. Alors, des méthodes tordues, on va en voir dans un instant avec la suite de ce document parce que l'argent d'Elf n'a pas été perdu pour tout le monde. Valise d'argent liquide, retour d'une partie des commissions en France par quels circuits occultes et qui en a profité. Vous allez le voir dans un instant après une page de pub. A tout de suite. L'argent d'Elf est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Par quels circuits passaient les millions ? Ils sont juges, ils ont osé s'attaquer aux ministres et aux PDG. Quels sont leurs moyens ? Un PDG en prison, la cavale rocambolesque d'un homme de l'ombre, des dirigeants qui auraient puisé dans les caisses de la compagnie où sont passés les milliards d'Elf. Deuxième partie maintenant de ce document, une deuxième partie au cours de laquelle apparaissent les principaux acteurs de ce que l'on a appelé l'affaire Elf. Estimation, environ 3 milliards de francs auraient été détournés de la caisse de Elf entre 1989 et 1993. Mais cet argent n'a pas été perdu pour tout le monde. Qui en a profité ? Par quels circuits confidentiels, voire secrets, ont transité virements et valises de billets ? Je vous propose de voir tout de suite la seconde partie de ce document. Il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire. N'importe quoi à déclare. L'homme n'a rien à déclarer et pourtant, c'est bien lui qui est au cœur du secret de Elf. Alfred Sirvin, cadre supérieur de Elf, est arrêté après 20 mois de cavale. À en croire les juges, il aurait contribué à détourner plus d'un milliard de francs dans les caisses de la compagnie pétrolière. Je n'ai rien à déclarer. La vie, c'est la vie. C'est l'homme qui ne craque pas. En même temps que M. Sirvin, ils sont plus de 40 à être poursuivis par la justice, soupçonnés de s'être enrichis sans justification. Des hommes d'affaires, des avocats ou des cadres de la compagnie, rien que du beau linge. Parmi eux, filmé ici le 20 septembre 1999, le milliardaire André Guelphi, le jour où il peste contre un juge suisse qui veut le mettre en prison. Je suis emmerdé parce que, comme vous le savez, le juge Pierrodin m'a fait un mandat à darrêt international qui m'a stupéfait et surpris. Alors évidemment, ça m'emmerde parce que je n'ai pas envie de me faire pigeonner comme un con à la frontière. C'est la grande gueule de l'histoire. Et puis, il y a André Tarallo, le monsieur afrique de la compagnie. La justice le soupçonne d'avoir touché indûment 600 millions de francs. Il a payé 10 millions de cautions pour ne pas aller en prison. C'est l'homme le plus cher de l'histoire. Tout en haut de l'affiche judiciaire, enfin, Loïc Lefloc-Prigent, l'ancien PDG de l'entreprise. Grand Manitou de l'arnaque pour les uns, simple bouc émissaire pour d'autres. Il ne sait même plus combien de fois il est mis en examen. De temps en temps, je suis à 13. De temps en temps, je suis à 26. Quand on aime, on ne compte pas. Aujourd'hui, il en est à 33 mises en examen et 172 jours derrière les murs de la prison de la santé entre juillet et décembre 1996. Tout cela parce que la gestion des milliards d'elf a totalement dérapé. Chaque fois que l'entreprise a versé des commissions pour avoir des contrats pétroliers à l'étranger, une partie de l'argent a disparu. C'est ce qu'on appelle alors une rétro-commission. Le meilleur exemple, c'est l'opération menée avec André Guelfi. Pour obtenir ces champs pétroliers au Venezuela, ELF avait débloqué une somme de 20 millions de dollars destinée à motiver le président vénézuélien Carlos Andrés Pérez. Seulement voilà, tout l'argent versé n'a pas atterri en Amérique du Sud. Selon ce document fourni au juge par André Guelfi, sur 20 millions de dollars, seulement la moitié, 10 millions, ont été aux Vénézuéliens. ELF a payé 10 millions de dollars de trop, puisque les 10 millions de dollars qui vont aux Vénézuéliens étaient prévus, les 10 millions de dollars qui vont à Yann n'étaient pas prévus. Et donc ELF a effectivement payé 10 millions de dollars de trop. Deux trots, pas pour tout le monde. Selon ces bordereaux bancaires conservés par M. Guelfi, 2 millions et demi de dollars ont filé sur un compte bancaire en Suisse géré par André Tarallo, le compte Théarub, Colette, du prénom de sa femme. Et 5 millions de dollars rejoignent un compte géré par Alfred Sirvin. Sur les 2 millions et demi de dollars restants, André Guelfi affirme avoir payé ses frais et remis le solde à un tiers dont il a perdu le souvenir en liquide au guichet d'une banque à Genève. C'est vous qui l'avez remis en espèce ? Oui, oui, évidemment. J'ai retiré en espèce, j'ai remis la différence. Vous vous souvenez comment ça s'est passé ? Je ne m'en rappelle plus. Je vous dis la vérité, on a mis sous enveloppe avec un an, j'ai dit à la banque que M. Intel va venir rechercher. Il y avait une somme importante dedans ? Il y avait entre 600 et 800 000 dollars. Dans une enveloppe ? Oui, c'est rien du tout ça. C'est rien, mais ça fait tout de même 5 millions de francs. Souspçonnés d'avoir touché de l'argent sans justification, messieurs Tarallo et Sirvin ont été mis en examen, leur PDG aussi, pour avoir laissé faire. Pourtant, à en croire Loïc Lefloc, ces manipulations étaient monnaies courantes. Derrière le système des commissions se cachaient des millions de francs de fuite dans toutes les directions. Il y a de l'argent qui va aux destinataires finaux qui apparaissent. dans les pays pétroliers, par exemple. Dans les pays pétroliers. Et puis, de tout temps, il a été évident pour le président de la République comme pour les autres qu'il y avait des sommes qui allaient à des destinataires finaux qui ne dépassent pas cela. Mais je m'en fiche parce que c'est des sommes qui sont ridicules par rapport à la marge de l'entreprise. Selon les juges, ces fuites dépasseraient plusieurs dizaines de millions de francs par an. Ridicules. Question d'appréciation. Des millions, en tous les cas, avec lesquels certains cadres de l'entreprise sont soupçonnés de s'être bâti un joli patrimoine. Le plus célèbre, c'est André Tarallo. Certes, il gagnait bien sa vie, environ 140 000 francs par mois, mais son train de vie était sans rapport. Il s'est bâti cette villa pharaonique en Corse, considérée comme une des plus belles de l'île, estimée à 80 millions de francs. André Tarallo affirme l'avoir payé avec ses honoraires de conseillers auprès de présidents africains. Plus traditionnel, Alfred Sirvin a préféré investir dans l'ancien à 200 kilomètres de Paris. Nous sommes en Touraine. Cette porte est classée monument historique. Le château est 16e siècle. À Chapus Travaux, Alfred Sirvin en a eu pour environ 15 millions de francs. Une amie des nouveaux propriétaires, un couple d'Américains, a accepté de nous faire visiter. Alors voilà le salon. Ce qui est agréable, c'est qu'il y a des ouvertures de tous les côtés. Regardez comme c'est clair, malgré le temps qui n'est pas extraordinaire. Regardez la... Alfred Sirvin a rénové son pied-à-terre jusque dans les moindres détails. La poignée d'ouverture. Avec neuf chambres, trois salons, l'intérieur est classique, il n'y a plus de meubles, ils ont été saisis. Mais l'état des lieux est impeccable, on y trouve même un luxe inhabituel dans ce genre de château. C'est ce qu'il y a ? Il y a un amam. Enfin, je crois. Ou un sonar. Ou un sonar, oui. Le châtelain n'a rien négligé, les travaux de rénovation, on les voit, cette charpente a été entièrement refaite à neuf. Qui serait Moyen-Âge 16e. Mais c'est à l'extérieur qu'on peut le mieux mesurer les travaux engagés. Voilà l'orangerie, rénovée, la piscine, de 25 mètres, et ses bananiers vraisemblablement irrigués par de l'eau chaude. Je n'ai jamais vu un bananier aussi grand dans la région. Il y en a quelques-uns. Ça devait être une mode, mais à ce point... Alfred Sirvin n'a pas regardé à la dépense non plus pour donner libre cours à sa passion, les roses. Cette roseraie compterait 4000 pieds de fleurs, dont certains importaient du Japon. Ça va de la toute petite rose comme celle-ci, on en voit encore quelques-unes, aux roses superbes saumon ou comme celle-ci. C'est le jardin d'un véritable amateur de roses. Ah, sûrement. Oui. Dernière passion apparente de notre homme, les arbres. Il en a planté plusieurs dizaines sur les deux hectares du parc. Monsieur Sirvin n'aimait pas attendre. Dans le village, on s'en souvient encore. Sa plus proche voisine a tout vu. Mais une grande partie de ce qu'il y a dans le parc ont été plantés comme ça, tout entier, des machins qui faisaient 8, 10 belles de haut. Il fallait pelles, les tractopelles, les grues pour pouvoir les planter. Les arbres ? Oui. Des grues ? Oui. Vous avez vu des grues l'entrée ? Oui, il y avait une grue et même, ça a été un peu spectaculaire parce qu'ils ont passé des arbres par-dessus les fils électriques. Il faut dire que pendant 30 ans, chez ELF, on a eu l'argent facile. Autour de la table du conseil de direction, les PDG successifs et une partie de leurs principaux collaborateurs pouvaient avoir accès à une caisse d'argent liquide pour faciliter leur relation d'affaires. Au noir, en toute simplicité, comme les ministres ont des fonds spéciaux. Moi, c'est représenté de l'ordre de plus d'une centaine de milliers de francs par an et de l'ordre de grandeur de 1 million par an. Et combien de collaborateurs avaient à votre connaissance des fonds spéciaux ? Normalement, il y en avait une dizaine. Difficile de savoir exactement de combien disposait chacun des hauts cadres de l'entreprise. En tous les cas, les mécanismes étaient très simples. Nous avons pu retrouver traces d'argent liquide retirées par M. Tarallo, ici à l'image, au guichet d'une banque gérée par ELF. C'est un chèque de 839 000 francs le 11 juillet 1990, prélevé sur le compte d'une filiale étrangère à moi-même. Ça sert à faire en sorte que de temps en temps, il y ait de l'huile dans les rouages sur telle ou telle affaire. Voilà, c'est tout. Et que ce se fasse de manière élégante. faire un cadeau, par exemple ? Absolument. Offrir un dîner ? Absolument. Partir en voyage ? Oui, c'est ça. Offrir un costume ? Oui, c'est ça, bien sûr. Ça peut en faire partie ? Bien sûr, oui. Le problème, c'est que verser ainsi de l'argent au noir, c'est illégal. Alors, tout a été organisé à l'étranger, depuis la Suisse. Loin des regards du fisc, des contrôleurs publics de toutes sortes et loin des juges. Jusqu'à sa fusion avec Total, Elf avait sur les bords du lac Léman à Genève une demi-douzaine de filiales et un labyrinthe de circuits financiers secrets. Tout commence dans cet immeuble, à deux pas de l'aéroport de Genève-Quintrin. Une fois le pétrole extrait en Afrique ou ailleurs, c'est depuis ses bureaux qu'il est vendu dans le monde entier. Les commerciaux, ce qu'on appelle des traders, on les trouve au quatrième étage, chez Elf Trading. Nous n'avons pas été autorisés à filmer, il faut se contenter d'images d'archives. Ces jeunes gens derrière leurs ordinateurs négocient les cargaisons de pétrole au téléphone, une activité très profitable. Ça gagne de 800 millions à 1 milliard par an pour une société qui fait quelques centaines de personnes. Une partie de ces profits ont alimenté une trésorerie commune à toutes les filiales d'Elf. Ça se passait deux étages en dessous, au bout du couloir. La trésorerie, la voici, elle ne s'appelle pas Elf, mais Rivunion. Lorsque nous y sommes allés, les bureaux étaient en plein déménagement. Bonjour madame, je suis Denis Boutelier, vous vous souvenez, je vous ai appelé au téléphone il y a deux jours. Vous vous souvenez, je suis un journaliste de M6. Oh là 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 ! Ici, on n'aime pas beaucoup les journalistes et pour cause, le lieu est extrêmement sensible. On est là au cœur d'une des principales caisses noires de Elf. En 1991, par exemple, selon un cadre financier, près de 800 millions de commissions auraient été payées depuis ces bureaux sur ordre des dirigeants de Paris. Une sorte de trésor dans lequel certains dirigeants ont puisé depuis 30 ans, presque comme dans un coffre à jouets. Ce trésor repart soit vers les filiales lorsqu'on en a besoin, soit vers des commissions versées à un certain nombre de gens sur ordre oral de Paris. Sur ordre oral ? Oral de Paris. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de traces de ces... Il n'y a pas de traces. Qu'est-ce que ça peut être un ordre oral de commission ? Verser 15 millions de dollars au compte 000454002 à la banque, à l'international banque... Voilà. En échange de têtes de service ? Non, non, non. En échange d'une facture ? Non, non. Sur justification ? Oui. Ces versements secrets ont été utilisés selon l'enquête des juges par des cadres d'Elf, mais pas seulement. Selon Loïc Lefloc-Prigent, dès sa création par le général de Gaulle, Elf a été conçu aussi pour apporter un complément de financement au parti politique à Paris. Car la politique, ça coûte cher et les cotisations des militants ne suffisent pas toujours. Il aura fallu sept ans d'enquête judiciaire dans ces bureaux du palais de justice pour qu'un des patrons d'Elf l'affirme noir sur blanc, André Tarallo, que l'on voit ici quitter le cabinet du juge. C'était il y a six semaines, le 17 octobre 2001. L'homme assure que lui-même ne s'occupait pas de ce sujet, mais il confirme. Question du juge. La société Elf a-t-elle été utilisée pour des financements politiques ? Réponse de M. Tarallo. Je savais bien qu'il existait des financements politiques français effectués par Elf. C'était l'affaire des présidents d'Elf. Avec l'arrivée de M. Sirvin, c'est lui qui était chargé du financement politique. Et à la question, M. Sirvin a-t-il évoqué devant vous le nom des formations politiques ou des hommes politiques bénéficiaires ? Il a évoqué une distribution à tous les partis politiques. Sans parler de financement politique, M. Lefloc Prigent assure que les dirigeants d'Elf ont toujours eu des liens étroits avec le pouvoir. C'est la première chose qu'il a frappée à son arrivée dans l'entreprise. Il le raconte à sa manière. Tout le monde est très politisé dans la boîte. Donc, le directeur financier, il arrive le premier jour et il me dit « Moi, je suis membre du club Perspective et réalité avec M. Lamassoure. » Le secrétaire général du groupe, Adas Lebel, vient me voir en disant « Vous savez, je suis un très proche collaborateur de M. Barre et je m'entends très bien avec M. Barre. Moi, je le vois souvent. » Je dis « Je suis content de le savoir. » Mais j'étais à Halos et il vient me voir en disant « Vous savez, j'étais à l'ENA avec Chirac. Alors, je connais très bien Chirac et je connais beaucoup l'entourage de Chirac. » Il me dit « Parfait. » Pour moi, c'est à chaque fois que je soulève une pierre, je découvre un scorpion. Mais bon, puis à la fin, j'en ai marre de me faire piquer. Par conséquent, je laisse les pierres et s'en est retourné. Des cadres supérieurs d'une grande entreprise publique ayant des relations dans le monde politique, c'est très courant, à droite comme à gauche. « C'est qui je suis, maintenant. » Ce qu'oublie de dire M. Lefloc Prigent, c'est qu'il est devenu président d'Elf grâce à un homme et pas n'importe lequel. 1988, François Mitterrand est réélu président de la République et nomme quelques mois plus tard Loïc Lefloc Prigent à la tête d'Elf. À travers des documents fournis plus tard à la justice, on découvre qu'Elf a rendu des services à la famille politique du président. Et d'abord en embauchant plusieurs personnes réputées proches de l'homme au pouvoir. Éric Guébali, par exemple, ancien secrétaire général de SOS Racisme, un mouvement proche de François Mitterrand. Il a aussi été salarié d'Elf en Suisse. 15 000 francs par mois. On trouve aussi la petite amie du ministre Roland Dumas, Christine de Viejoncourt, 47 000 francs mensuels. Ou encore la secrétaire de Dominique Strauss-Kahn, Evelyne Duval. En 1993, la secrétaire cherche à se recaser. Elle se fait embaucher chez Elf, toujours en Suisse. 15 000 francs par mois elle aussi. Plus étonnant, la compagnie pétrolière finance un festival de théâtre en Corse. Malgré des acteurs de renom, la manifestation est modeste, la subvention les beaucoup moins, Elf amène près des trois quarts du budget. Il faut un petit peu de temps pour installer un festival. Le festival est organisé par une association, La Colombe, présidée par cette dame, Jacqueline Frangeau. L'argent vient lui d'un compte secret à Zurich, en Suisse. Cette note, datée de 1996, l'indique, elle est signée d'un des directeurs financiers et adressée à un avocat suisse d'Elf. J'aimerais que par débit de ton compte, tu fasses transférer 900 000 francs en faveur de l'association La Colombe. Coïncidence ou pas, il se trouve que Jacqueline Frangeau est très liée elle aussi à la galaxie Mitterrand, chargée de mission auprès de Dominique Strauss-Kahn entre 1991 et 1993. Mais pour financer des activités qui n'ont rien à voir avec le pétrole, elle fait capable d'engager des sommes bien plus importantes encore. Le meilleur exemple, c'est l'histoire du journal Globe. un magazine clairement pro-tonton comme en témoigne cette une parue en 1988. Il est dirigé par le journaliste branché Georges-Marc Benhamou et financé par Pierre Berger, patron d'Yves Saint-Laurent, familier de Mitterrand et de Lefloc Prigent. Problème en 1992, le journal est en faillite. De nouvelles élections approchent et Globe a besoin d'argent. Après quelques mois d'arrêt, le journal reparaît pourtant comme par miracle. Globe mensuel disparaissent à l'Écosse qu'au printemps dernier faute de lecteurs. Alors question, avec quel argent Globe Hebdo paraît-il aujourd'hui ? L'argent d'un financier important qui est associé depuis 7 ans, Pierre Berger, l'argent de deux sociétés de capital risque et d'une banque privée. Ce qu'oublie de dire M. Benhamou, c'est que le tiers de l'investissement, 20 millions, officiellement amené par une société de capital risque, Union Normande d'Investissement, vient en fait d'Elf. Les salariés n'en savaient rien, mais ce document interne de la filiale suisse Elfakiten International, estampillé personnel et confidentiel, titré Opération Globe, le confirme. Elfakiten International s'est porté caution solidaire à hauteur de 20 millions de francs. Interrogé par nos soins, Georges-Marc Benhamou ne se souvient de rien et nous a adressé à Pierre Berger qui nous a lui-même renvoyé à Benhamou. Comment une société comme Elf peut-elle justifier de dépenser autant d'argent sans aucune justification économique apparente ? Pour l'ancien patron de la compagnie, la question apparemment ne se pose même pas. Depuis 30 ans, tout le monde est content. Quel est le prix payé par Elf pour que tout le monde soit content ? C'est marginal par rapport au chiffre d'affaires d'Alf, mais tout le monde est content. Ça représente combien ? On est en train de raisonner sur quelques dizaines de millions de francs. Le PDG ne nous en dira pas plus. Impossible de chiffrer avec précision l'argent injecté par Elf dans la sphère politique. D'autant que l'argent des commissions pétrolières est revenu à Paris aussi par un autre chemin. Il arrive directement des chefs d'État d'Afrique dans la vie publique française sans passer par Elf. C'est ce qu'affirme un des principaux acteurs de l'ombre de la politique franco-africaine depuis 40 ans. L'ambassadeur Maurice Robert, 82 ans, 47 ans d'Afrique. Un homme qui connaît bien son monde. Alors ça, c'est la visite officielle de Bongo et nous allons accueillir Bongo. Vous voyez, alors il y a le président Giscard, madame Giscard, ça c'est le chef du protocole et puis là, je suis derrière bien sûr l'ambassadeur de France et se devait d'être présent. Ambassadeur de France au Gabon pendant deux ans, mais aussi grand officier de la Légion d'honneur, conseiller de Jacques Chirac à l'hôtel de ville, colonel en retraite, ancien chef des services secrets en Afrique, neuf ans chez Elf. Il est encore conseiller de Total Fina Elf et des présidents du Congo et du Gabon. Pour lui, l'argent des Africains a bien arrosé les partis politiques français, des communistes à l'extrême droite. Les chefs d'État africains ont eu l'intelligence, justement, de financer tout le monde. Ils ont financé la gauche comme ils ont financé la droite. C'est-à-dire tout le monde ? Tous les partis. Pour les Africains, c'est même un secret de polichinelle. Jean-Jacques Yombiopango dirige un mouvement politique congolais. C'est surtout le fils d'un ancien chef d'État du Congo, Joachim Yombiopango, ici en photo avec lui. Familiers d'Omar Bongo, de Denis Sasungueso, de Pascal Lissouba, le fils a vu défiler en Afrique de nombreux responsables français. Quand un responsable politique français vient en Afrique de manière officielle et qu'il est heureux de son voyage, il n'y va pas pour les beaux yeux des différents chefs d'État ou soi-disant, ils sont super frères. Non, ça n'existe pas. C'est un politique. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Alors, il vient pourquoi ? Ils viennent pour prendre du pognon. À ce jour, aucun financement précis n'a été démontré. Mais le président gabonais Omar Bongo, que l'on voit ici à l'image, ne s'en cache pas. Dans un livre récent, il admet qu'il a aidé financièrement ses amis politiques français avec l'argent des commissions pétrolières. Le président Bongo, comme beaucoup d'autres présidents africains, a un besoin impératif du soutien des dirigeants français pour rester au pouvoir. Et selon l'ambassadeur Robert, ce soutien a une contrepartie très concrète. Ça se passait comment ? Alors ça, je ne pense pas que ça se passe par chèque. C'est des valises qui circulent. Des valises d'argent ? Dans ces milieux-là, vous avez l'impression d'être chez les martiens, mais ça se passe de manière très simple. C'est-à-dire ? Comme je vous le dis. On peut se voir ensemble, on est gros responsables, et bien comme dans un business, allez, on s'échange une mallette terminée. Et il peut y avoir beaucoup d'argent dans ces mallettes ? Mais bien sûr ! Mais dans une mallette, je peux vous garantir qu'on peut mettre beaucoup de billets de 500 francs. Vous pouvez nous le garantir parce que vous l'avez déjà vu. On peut mettre beaucoup de billets de 500 francs dans une mallette. Et les mallettes, ça ne laisse pas de traces. Elles n'apparaissent nulle part dans les comptes officiels des partis politiques français. Alors, les relations entre les chefs d'État africains et les hommes politiques, beaucoup l'évoquent, mais peu en parlent avec précision. Si l'argent liquide, effectivement, laisse peu de traces, il y a malgré tout parfois des gens qui parlent. Alors, si tous les partis politiques semblent avoir été financés par ELF, comme cela a été montré dans ce reportage, dans la deuxième partie de ce document, Denis Boutelier a remonté l'une des pistes à partir d'un courrier qui l'a particulièrement intrigué. Les relations financières entre les chefs d'État africains et la France, beaucoup en parlent, bien peu les évoquent avec précision. Nous avons été rencontrés un ancien président du Congo en exil, Pascal Lissouba, pendant dix ans, un acteur de premier plan des relations franco-africaines. Nous avions été intrigués par un courrier qu'il a adressé à Jacques Toubon, ancien ministre et figure du RPR. Cette lettre, la voici, elle date du 17 avril 1999. A l'époque, l'ancien président a été chassé du pouvoir et il a dû fuir son pays pour vivre à Londres. Dans cette lettre, il dénonce certains responsables français qui, dit-il, l'ont abandonné. Je juge utile et nécessaire que vous interveniez aujourd'hui pour mettre fin à ce scandale qui se découle dans l'impunité. L'ex-président veut revenir au pouvoir dans son pays et il appelle à l'aide à Paris, Jacques Toubon. Monsieur Toubon, c'est un de vos amis, c'est quelqu'un que vous connaissez, comment ça se passe ? C'est quelqu'un que je connais, oui, bien sûr. C'est un de vos amis ? Je peux le dire comme cela et je pense qu'il ne sera pas offusqué. Un chef d'État déchu appelle au secours, jusque-là, rien de surprenant. Si cette lettre a excité notre curiosité, c'est qu'elle se termine sur une phrase similine. Lisez la dernière phrase, s'il vous plaît. Je crois pour ma part avoir été votre ami fidèle et l'avoir démontré assez concrètement par l'intermédiaire de M. Bourgi. Que signifie cette dernière phrase du président ? Quelles sont les marques d'amitié qu'il évoque ? Que signifie assez concrètement ? Et qui est cet intermédiaire M. Bourgi dont le nom est cité plusieurs fois dans le document ? Voici une des rares images du personnage à gauche de l'écran aux côtés du président Zéhéroi Mobutu. C'est un avocat parisien, sa spécialité, faire du lobbying pour le compte de chefs d'État africains, leur ouvrir les portes du monde politique parisien et même gérer certaines de leurs affaires personnelles. Il a travaillé pendant plus de trois ans avec la directrice de cabinet du président Lissouba, Claudine Munari. Il a même eu avec elle un contrat de conseil officiel pendant six mois. Oui, je connais Robert Bourgi, oui. Alors qui c'était ? Dans quelles circonstances vous étiez amené à le rencontrer ? Écoutez, M. Robert Bourgi est un... Il est avocat de métier, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans... Comment dirais-je ? Le suivi de nos relations françaises, par exemple. L'atout maître de Robert Bourgi, c'est son carnet d'adresses, ses nombreuses relations politiques, surtout à droite, en particulier avec Jacques Toubon. Salut, Christian. Les deux hommes militent notamment au sein du Club 89, une association animée par Jacques Toubon pour soutenir Jacques Chirac. Une association influente, lors d'une réunion en septembre dernier à l'hôtel Royal Monceau, Jacques Toubon avait réuni presque tous les amis de Jacques Chirac. Alain Juppé qui allait démarrer... M. Bourgi n'y était pas, il était en voyage ce jour-là. Le Club 89 est un laboratoire d'idées. d'avoir et d'exprimer des idées. Robert Bourgi est un homme de réseau. La France. Mais selon l'ambassadeur Maurice Robert, longtemps membre influent de ce même Club 89, il a aussi transporté de l'argent pour le compte de partis politiques. Cela lui aurait valu une déconvenue à l'aéroport de Roissy il y a trois ans. Je sais qu'un Français a été arrêté avec une grosse somme d'argent à l'aéroport qui manifestement était de l'argent destiné à... ou des partis, je ne sais pas. C'était M. Robert Bourgi ? Oui. Je ne voulais pas le citer mais c'est bien lui. Un épisode qui semble concordé avec une information relatée dans Le Monde du 9 décembre 1998. L'interpellation d'un homme porteur d'une mallette contenant une très importante somme d'argent liquide. Il avait expliqué que ces fonds provenaient de la présidence du Gabon et qu'ils étaient destinés au Club 89. Selon Le Monde, cette affaire n'a pas eu de suite. Alors, ce témoignage d'amitié dont parlait le président Lissouba dans sa lettre à Jacques Toubon s'agissait-il d'Arjouba ? Nous avons posé la question à l'ex-président congolais. Il dément en avoir versé. Je ne suis pas quelqu'un qui peut tricher ou qui peut corrompre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas là mon rôle. Ce n'est pas là mon jeu à moi. Nous avons posé la même question à Jacques Toubon. Il dément lui aussi. Il vous a rendu plein de services par intérêt de M. Bourgi et il aimerait bien que vous lui renvoyiez l'ascenseur si je comprends bien ce qu'il dit dans cette lettre. Robert Bourgi était délégué des clubs 89 pendant plusieurs années pour les clubs africains. Il faisait partie de notre délégation des clubs affiliés et c'est pour ça qu'il avait des relations avec un certain nombre de personnalités. Je ne crois pas qu'il y ait d'ascenseur à renvoyer, qu'il n'y a jamais d'ascenseur qui a été envoyé. Nous avons interrogé hors caméra M. Bourgi, lui aussi dément formellement, avoir apporté de l'argent du président Lissouba à Jacques Toubon. Ce n'est pas ce que dit l'ambassadeur Robert. Là, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Auprès de Lissouba, il y avait Mme Mounari. Mme Mounari a noué des relations très étroites avec Robert Bourgi. Et Robert Bourgi, personne ne peut lui en vouloir à aider Jacques Toubon. Je ne dis pas que ce soit pour Jacques Toubon. Attention. Il est possible que Jacques Toubon ait fait ça pour financer son parti. L'ambassadeur Robert a des raisons de ne pas aménager Jacques Toubon et Robert Bourgi. M. le ministre, expliquez-vous. Ils sont alliés en Afrique avec des camps opposés. Parce que moi, s'il y a un mec qui... En tous les cas, Jacques Toubon maintient sa position. Vous êtes très mal tombé. Vous êtes très mal tombé. Je peux vous dire une seule chose. Je peux vous dire une seule chose. C'est qu'il n'y a pas un centime qui m'appartient à moi qui appartient au club. Il ne soit pas un centime qu'on puisse dire d'où il vient. Alors vraiment, vous êtes très mal tombé. Vous êtes très mal tombé. Moi, je lui demande que... Dans cette histoire, personne n'apporte de preuves écrites d'un quelconque financement. Je vais... Je vais... Parce que, honnêtement, honnêtement... Loïc Lefloc Prigent, on vient de voir toute la deuxième partie de ce document qui démontre qu'il y a un système qui existait avant vous mais qui a continué au moment où vous étiez président, évidemment. Et après moi. Et après vous, sans doute, si vous le dites, un système de commission mais un système qui a permis de brasser des dizaines, voire des centaines de millions de francs en dehors de tout contrôle. Beaucoup pensent que pendant que vous étiez là, le système a aussi dérapé. Alors on va revenir sur tout ça. Déjà, le financement politique. Dans votre livre Affaire Elf, Affaire d'État, vous dites « Je vous ai décrit le système Elf. Je peux ajouter que l'ensemble de la classe politique savait qu'Elf faisait du financement politique. Un peu plus loin, vous dites eh bien j'aimerais que les hommes politiques de la génération Chirac et Mitterrand prouvent qu'ils n'ont jamais en 20 ans reçu d'argent d'Elf. S'ils en apportent la preuve, vous avez le pape en face de vous. » Ça veut dire, lui André Tarallo, il le dit clairement dans une déposition qu'il a faite. Vous, vous le dites sans le dire. Est-ce que vous pouvez dire franchement, bah oui, Elf donnait de l'argent en liquide aux hommes politiques ? Ça a toujours été le cas, oui. Depuis l'origine, bien sûr. Et sous quelle forme ? On allait voir le scataire général et d'ailleurs, dans une émission récente, une des collaboratrices du président Mitterrand a indiqué comment ça se passait de son temps, c'est-à-dire dans les années 70. C'était classique, mais tout le monde le savait. Je veux dire qu'à un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, vous voyez. Et l'hypocrisie, c'est de considérer que la vie politique française se finance avec les cartes de militants de la même façon qu'il est hors de question de penser que la vie politique américaine se finance à partir des militants démocrates ou républicains. On va rester sur les zones d'ombre de l'argent d'Elf en France notamment. la classe politique, il y avait des valises de billets directement, vous disiez, les zones politiques allaient voir les secrétaires généraux du groupe, le secrétaire général de la compagnie et qui disaient à lui on donne temps, à lui on donne temps. Je m'en suis déjà occupé. J'en suis déjà occupé. Vous faisiez quoi ? Je faisais autre chose, c'est des sommes marginales par rapport. Je ne faisais pas ça. C'est tout le discours que j'ai depuis 6 ans et que j'ai essayé de faire passer aux gens. On a du mal à vous croire. C'est un manque de curiosité quand même. Bien sûr, peut-être. Peut-être aussi, et ça dégoût, ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de m'occuper de ça. Je l'ai dit clairement au président Mitterrand et je l'ai dit à chaque fois que j'occupais un poste. Je n'ai pas envie de m'occuper de ça. Voilà. Et je ne l'ai pas fait. Alors, vous pouvez très bien considérer que ceci est condamnable. Je veux bien être condamné en disant que je n'ai pas été curieux, mais vous ne pouvez pas me dire en même temps que je dois être condamné parce que je sais. Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu m'occuper. Vous étiez quand même président de cette société. Vous n'avez pas essayé de mettre un peu... 200 milliards. Oui, non, mais d'accord. Par exemple, il y a un son incroyable dans le reportage où on vous entend dire un ordre oral, vous disiez 15 millions de dollars sur le compte d'un tel ou un tel. En contrepartie de quoi ? Rien. Vous le mettez. Ordre oral, on y va. Parce que j'ai un résultat derrière. J'ai un résultat derrière. Ah, donc vous saviez à qui on donne ? Non. Je sais quel est le résultat. Je ne sais pas à qui je donne, mais je connais le résultat. C'est-à-dire que si jamais je gagne un milliard de dollars et que je verse 15 millions de dollars, j'ai un résultat. Mais je ne sais pas à qui je donne. La seule chose que je sais, c'est que j'ai un résultat. Et c'est ça le monde des commissions. Il faut bien voir que lorsque vous avez un contrat d'armement, vous avez 25% des sommes qui sont comme ça. Et 25% des sommes de commissions, ça conduit à des contrats. Alors, vous vous réjouissez à M6 comme partout ailleurs, des contrats d'armement que vous avez, vous avez versé 25% de commissions. Alors, M6, il n'y a pas de contrat d'armement. Il y avait beaucoup d'argent chez Elf. Est-ce que vous n'avez pas un peu pété les plombs normalement avec l'argent de Elf ? Quand il y en a tellement, quand on vous entend dire 20 millions, c'est rien, 15 millions de dollars, c'est des sommes minimes par rapport aux milliards qu'on brasse, on se dit, il y a quand même un moment qu'est-ce que ça veut dire péter les plombs ? On perd le sens des réalités. Ah, on perd, il est clair que le sens des réalités est très difficile à garder dans une société qui fait 200 milliards de francs de chiffre d'affaires, c'est clair. Le fait qu'il soit difficile de compter les sous après qu'on ait compté les millions de francs, ça c'est clair pour tout le monde. Mais c'est vrai des points de la République, c'est vrai des premiers ministres comme c'est vrai des présidents de société, quels qu'ils soient et dans le monde entier. Donc vous êtes en train de dénoncer l'existence de gens qui ont une vie en comptant des sous et une vie en comptant des millions. Ça, vous en avez beaucoup. Et effectivement, vous voyez des gens qui ont une vie de face que rien n'explique. Et disons que lorsque je disais, je regardais tout à l'heure les deux résidences de mes collaborateurs, je me disais, oui, effectivement, ils ont quelque part, ils ont bêté les plans. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ce ne sont pas les seuls à avoir des résidences de folie dans des paradis. Alors vous, justement, vous aviez un salaire chez HF de 100 000 francs par mois, je crois. Oui. Une carte de crédit où vous tiriez... Deux états drogands. Enfin, de près 100 000 francs par mois aussi. En moyenne, sur 4 ans, ça fait... C'est ça, oui. Un million par mois. Disons, grossièrement, j'ai coûté à la société 2 millions par an pendant 4 ans. Qui contrôlait, justement, les frais que vous engagez avec cette note de crédit ? Mais mon directeur des relations humaines, ma directeur des cadres, donc tout ceci était contrôlé, était envoyé au ministère des Finances et le ministère des Finances regardait ce que je faisais. Rien... Il n'y avait rien d'occulte dans ça. C'était, voilà, vous êtes président d'Elle, voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Très bien, parfait. Et effectivement, mon salaire était le 40e, le 50e ou le 100e salaire de la société. C'était comme ça. C'était la vision des choses à l'époque. Vous ne concédez que quelques centaines de milliers de francs effectivement prélevés à l'Elf. Je crois, M. Sirvin vous a fait un prêt de 800 000 francs. Absolument. Vous l'avez remboursé ? Non, je dois le rembourser le 1er janvier 2002. Donc, il s'agit de savoir si je peux le voir. C'est ce que j'ai dit à M. Van Rynbeck qui m'a posé la question. Je lui ai dit, écoutez, quand est-ce que je pourrais le voir ? Pour l'instant, je n'ai pas le droit de le voir, il est en prison. Mais dès que je peux le voir, je lui rembourserai son prêt. Ça faisait partie des pratiques de la société de pouvoir se voir prêter de ça m'apportant par M. Van Rynbeck. Lorsque j'ai fait ce prêt, M. Sirvin n'était plus mon collaborateur. C'est deux ans après qu'il ne soit plus mon collaborateur. C'est un prêt notarié déclaré tous les ans et qui a un ancien collaborateur. Et que j'ai annoncé le 4 juillet 1996 en rentrant dans le bureau de la juge. Les juges n'ont pas découvert. Je leur ai dit, voilà mes relations avec Sirvin en ce qui concerne l'argent. Voilà qu'elles sont. Et un prêt qui a été destiné à être remboursé. Absolument, qui sera remboursé. Alors, il y a une autre affaire qui vous concerne. Vous avez divorcé en 1992 de votre ex-épouse Fatima Belaïde. Il a été démontré qu'un appartement à Londres d'une valeur de 3 millions lui a été offert sur l'intervention d'un industriel, Maurice Biedermann, qui était en affaire avec elle. C'est très confus. Un appartement réglé avec les fonds d'Elf. Je n'y comprends plus rien. Les juges non plus. Comment vous l'expliquez ? On va savoir si cet appartement lui appartient. Appartient à Biedermann, appartient à... On n'y comprend plus rien. Pour l'instant... Est-ce que vous le saviez ? Pour l'instant, non, bien sûr. Mais l'appartement, pour l'instant, il appartient à Biedermann. Alors, il semble qu'il y ait eu des tractations entre l'État. Oui, il y a eu des tractations. C'est-à-dire qu'elle aurait rendu l'appartement 4 ans après et en échange, 19 millions de francs, c'est ce qui a été avéré, lui ont été versés pour acheter son silence. C'est ce que d'aucuns disent. Mais elle dit le contraire. En ce qui me concerne, j'ai divorcé de quelqu'un en 92. Je n'ai aucune relation avec elle depuis cette date. Ça fait 9 ans. Je vous assure que si j'avais donné 19 millions à quelqu'un, je leur donnais à quelqu'un d'autre qu'à elle. Voilà. Pourquoi aurait-il fallu acheter son silence ? J'en sais rien. C'est aux gens qui lui ont donné l'argent de le dire. En ce qui me concerne, je n'ai pas de problème. Alors, on va revenir d'un mot sur ces comptes de Jérôme, M. Tarallo ou Cervain. Est-ce que vous connaissiez l'existence de ces comptes ? Non. Contrairement à ce qui a été dit par M. Tarallo récemment, non, pas du tout. Ce qui a été rapporté il y a 48 heures dans la presse. Oui, oui, tout à fait. 48 heures. Donc, vous démentez ? Absolument, complètement. Je démente depuis 6 ans. Je démente. Je dis, c'est pas vrai. Je ne savais pas qu'il y avait des comptes Colette, machin, etc. Pour moi, il y avait... Ils disent que vous ne connaissiez pas les noms mais que vous saviez que ces comptes existaient. Je savais que des comptes existaient. Je ne savais pas qu'ils en étaient des bénéficiaires. Ça, c'est clair. Je sais ce qu'ils disent, je sais ce qu'ils disent. Mais les spectateurs, pour vous dire, les circuits de financement qui allaient sur ces comptes. Alors, je n'en savais rien. C'est-à-dire que pour moi, celui qui savait, si quelqu'un veut savoir, c'est le directeur financier, donc que les juges commencent à interroger le directeur financier qui était le maître d'œuvre de l'ensemble des comptes. C'est lui qui faisait les compagnies offshore. Si ces compagnies offshore s'avèrent être des compagnies qui étaient sous le nom de collaborateurs, qu'il l'explique. Moi, je ne le savais pas. Il ne faisait rien sans un ordre de vous. Il faisait tout sans moi. Détruit, vous le dites dans votre livre. Il faisait tout sans moi. Il avait des ordres qui étaient détruits ensuite. Non, non. Il faisait tout en moi. Il avait le même pouvoir que moi. Moi, je signais de l'ordre de 20 fois par an des ordres de virement sur des objets précis. Ces objets précis avaient leur correspondance dans les unités opérationnelles du groupe. Si maintenant, les unités opérationnelles du groupe ont détruit ces documents, ce n'est pas de ma faute. Je n'étais plus président en 1993. Vous démentez avoir su qu'il y avait des comptes gérés par M. Tarleau ou M. Cervain. Absolument. Il est question d'un autre compte qui a attiré l'attention des juges aujourd'hui. Non, ça fait six ans qu'ils interrogent sur un compte. Sur un compte. qui aurait trois co-contractants qui pourraient tirer sur ce compte. Un compte qui a été ouvert après d'ailleurs que vous soyez que vous ayez utilisé la compagnie en 1994. Absolument. Et un compte les contractants d'eux sont connus. M. Cervain. Et le troisième ne l'est pas. Et le troisième ne l'est pas. Est-ce que vous le connaissez ? Non, je ne connais pas ce compte. Est-ce que vous connaissez cette troisième personne ? Depuis quatre ans. Sur ce compte, il y avait 8 millions de francs où on pouvait tirer comme on voulait. Et je ne connais pas le bénéficiaire et ce n'est pas moi. Et les insinuations de M. Vatrimbeck et Mme Joly depuis six ans, j'en ai marre. Je n'ai pas d'argent. Par conséquent, je n'en ai pas plus cela qu'ailleurs. Donc, j'ai eu une contrôle fiscale sur dix ans. On m'a tout pris. Et maintenant, j'en ai un peu marre d'entendre parler d'argent. Essayons de parler d'autre chose. Essayons de parler de stratégie. Essayons de voir ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui sur le pétrole et le gaz. Nous sommes en train de tuer complètement cette activité en ne parlant que d'argent. Ce n'est pas que d'argent. Admettez qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup avant, avant, pendant et après moi. Et il y en a toujours, M. Chien, il y en a toujours des abus. Vous n'avez pas un régime birman aujourd'hui avec le soutien total final de mettre de l'argent au régime birman. Ne me faites pas croire que vous croyez ça. Donc, je reviens sur ce fameux compte. Vous dites, le troisième homme, je ne le connais pas. Et ce n'est pas moi. Et ce n'est pas vous. Et comme M. Van Rhumbeck et Mme Jolie disent que ça pourrait être moi, l'insigne depuis 4 ans, je dis face à la caméra, ce n'est pas moi. Bon. La question a été posée. Vous y avez répondu. C'est votre version, c'est votre déclaration. Et on l'entend. Mais il faudrait démontrer l'inverse. Si jamais vous croyez que c'est mon argent, vous dites moi. Moi, je n'en sais vraiment rien. Non, mais que les autres le démontrent. À un moment, ça fait 7 ans qu'on cherche mon argent et qu'on ne le trouve pas. Quand vous dites que je n'ai pas d'argent, quel est aujourd'hui la fortune ? Ma fortune, elle est l'heure de 3 millions de francs. 3 millions de francs qui, normalement, sont quasiment hypothéqués par les dettes diverses que j'ai. Donc, normalement, si jamais je paie mes dettes, globalement, je n'ai plus rien. Voilà. Et une maison que vous avez, je crois, avec ma mère. Avec ma mère, oui, qui vaut à peu près cette somme. Et ma mère en est actionnaire, ma femme et mes enfants aussi. Et si jamais, c'est le seul bien, donc si jamais je la vends, je rembourse mes créanciers, je n'ai plus rien. Alors, j'essaie de conserver ma maison à cause des arbres qui y sont, mais que j'ai planté. Moi-même, tout petit, et que je regarde grandir. Contrairement à d'autres. Vous avez peur de retourner en prison avec le Floc Président ? Je n'ai pas peur de retourner, j'ai peur pour ma famille que j'y retourne. Je considère que dans cette affaire, j'ai été le bouc émissaire et je suis toujours d'une affaire où des gens ont gagné de l'argent, des gens ont pris de l'argent. Est-ce qu'ils vérifient ou pas qu'il aurait dû en prendre ? Peut-être, mais moi, ça n'a jamais été mon problème d'en prendre et donc je n'en ai pas pris. Alors, on peut me reprocher de ne pas en avoir pris et d'être dans la situation où je suis, d'avoir mis ma famille dans cette situation, mais c'est la situation réelle. Quand vous dites des gens ont pris de l'argent, vous pensez à qui particulièrement ? Je pense qu'il y a pas mal de cadres qui se sont enrichis dans cette société et qu'il aurait été utile que le juge, les juges, fassent une enquête réelle sur les cadres qui se sont enrichis plutôt que de faire une enquête sur le fait de savoir si moi j'avais de l'argent. Merci d'avoir été avec nous le club Floc Prigent. Il y a un autre personnage important dans cette affaire Elf qu'on a entendu tout à l'heure, notamment dans la partie sur l'Afrique, c'est André Tarallo. André Tarallo qui ne s'était pas exprimé depuis deux ans à la télévision que Denis Boutelier et François Ducroux ont interrogé à la fois sur sa villa en Corse, sur son train de vie et sur le financement des politiques. Il est aujourd'hui consultant international. Il travaille entre Genève, l'Afrique et Paris. Pendant 30 ans chez Elf, il a mené les opérations africaines jusqu'à devenir le véritable numéro 2 de la compagnie. C'est un des hommes clés de l'affaire Elf. Il a accepté de répondre à nos questions pour donner sa version de l'histoire. Quel était le montant de votre salaire quand vous étiez en poste à Elf ? Quand j'étais à Elf, mon salaire devait être de l'ordre de 1,5 million de 1,5 million de francs. Et nous, on dit 140 000 francs par mois, c'est pas très loin. C'est ça, c'est ça. André Tarallo a été pointé du doigt pour s'être bâti une maison extraordinaire, voire pharaonique, en Corse. Vous disiez pharaonique ou je ne pense pas, c'est une grande maison. C'est sûr, il y a 8 à 9 chambres dans cette maison, une grande maison. Elle est effectivement bien située. Il y a une très jolie vue de cette maison. On donne une estimation de sa valeur de 80 millions de francs ? Ça me paraît être l'ordre de grandeur. Je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais c'est ça. On m'a dit qu'il y a une très belle colonnade en marbre, je crois. Il n'y a pas du tout de marbre dans cette maison. Il y a de la pierre. Ce sont des colonnades en pierre. Mais comment a-t-elle été payée ? André Tarallo affirme avoir eu d'autres revenus très importants entre 92 et 97. J'ai gagné de l'argent parce que j'étais conseiller de président africain. Lorsque j'ai eu de l'argent, j'ai consacré l'argent que j'ai gagné à cette maison. Est-ce que vous pouvez chiffrer à peu près à combien vous ont rapporté ces activités de conseil auprès de chefs d'État africains ? Vous savez, quelques dizaines de millions de francs. Ce qui est très important. Je m'en suis réjoui. Mais c'est ça. Autre question, ce fameux chèque de 839 000 francs qu'il a retiré en liquide au guichet d'une banque gérée par Elf. À moi-même, à quoi cet argent a-t-il servi ? Écoutez, vraiment, je n'ai aucun souvenir de ce chèque. Et j'ai très, très, très peu souvent utilisé la FIBA. Je crois même tout à fait exceptionnellement la FIBA. Ça devait être 839 000 francs. C'est quelque chose de précis. Je ne sais pas à quoi ça correspondait. Mais sûrement, une dépense qui... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucun souvenir de ce chèque. Et sur tout dernier mystère, les magistrats s'interrogent sur des sommes colossales créditées sur ces comptes en Suisse. En tout, 600 millions de francs. À qui était destiné cet argent ? Je tiens à dire que les 600 millions de francs dont vous parlez par ailleurs, cela représente effectivement peut-être, en fait, ça représente peut-être les sommes qui ont transité sur des comptes dont j'avais la gestion. Mais ces comptes, souvent, ne m'appartiennent pas. Et je tiens à le dire parce que, par exemple, si certains comptes avaient été vraiment à ma propriété, eh bien, je crois que j'aurais fait un séjour à la prison de la santé. À qui appartenaient-ils, alors ? Ils appartenaient à des responsables politiques africains, mais pas à moi. C'est-à-dire des chefs d'État ? Des chefs d'État. Est-ce qu'on peut parler de M. Bongo ? Je ne citerai bien sûr aucun nom. M. Sassou ? Je ne citerai aucun nom. M. Nissouba ? Ils appartenaient à des personnalités africaines et ne sont pas à moi. André Taralogue, vous venez d'entendre qu'il y a sous le coup de neuf mises en examen dans cette affaire Elf. Il n'est pas le seul, bien sûr, une affaire complexe, tentaculaire, serait-on tenté de dire, sur laquelle travaillent depuis maintenant cinq ans un certain nombre de juges d'instruction. La première à avoir été rendue célèbre, c'est Eva Joly. Il y en a eu d'autres depuis, Laurence Wysniewski, Renaud Van Riembeek. Ils sont un certain nombre à travailler au pôle financier. Ils se sont fait connaître pour s'être attaqués à des ministres, à des PDG, dans des affaires délicates, complexes. L'affaire Elf en est une, mais il y en a d'autres aussi. Comment travaillent ces super-juges, entre guillemets, de quels moyens disposent-ils aujourd'hui pour mener à bien leurs enquêtes, des enquêtes complexes face à des systèmes de défense bien organisés ? C'est un reportage de Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Yves Tournoux, Nathalie Martin et Tony Casabianca. Bonsoir, Eva Joly et Laurence Wysniewski cet après-midi au domicile de Roland Dumas. La visite surprise du juge Alphen au domicile de Jean Tibéry. Bernard Tapie s'est expliqué pendant de longues heures dans le bureau du juge Benoît Persin. Tout à coup, on voit apparaître une génération de magistrats qui se disent mais enfin dans le code pénal, il n'y a pas que les articles sur l'avortement ou le trafic de stupéfiants, il y a aussi les articles sur les abus de biens sociaux. L'ancien PDG d'Elfa-Quitten mis en examen hier pour abus de biens sociaux. L'ancien bras droit de Jacques Chirac mis en examen pour complicité et recel de corruption. Qu'il s'agisse des scroqueries, d'abus de confiance, de corruption par exemple, ce sont tous des crimes. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cadavre mais il y a des sommes d'argent phénoménales qui sont détournées. Ce que nous savons au regard de ce qui se passe vraisemblablement, eh bien c'est sans doute une petite goutte d'eau dans la mer. C'est une goutte d'eau dans la mer et pourtant. On compte aujourd'hui près de 2500 instructions financières ouvertes à Paris. Ça va du petit entrepreneur qui a pris dans la caisse aux abus de biens sociaux des grands patrons. Officiellement aujourd'hui, cette délinquance en col blanc est une priorité. Pour preuve, on a rassemblé tous les magistrats en charge de ces enquêtes dans un bâtiment spécial dans les anciens locaux du journal Le Monde, le pôle financier. Avant, les juges devaient se contenter de petits bureaux poussiéreux. Aujourd'hui, ça ressemble au siège d'une multinationale. Sur 63 juges à Paris, 28 travaillent ici à temps plein, exclusivement sur la délinquance en col blanc. Derrière ces portes systématiquement closent, les plus grands noms des enquêtes financières. Philippe Courrois, 42 ans, l'homme qui a mis en examen Michel Noir, Jean-Christophe Mitterrand et Charles Pasqua. Marc Brice et Foucault, l'homme qui a instruit l'affaire des lycées d'Ile-de-France, l'homme qui enquête entre autres sur Michel Roussin et les voyages de Jacques Chirac. Son collègue Armand Ribérol qui instruit les mêmes affaires avec lui. Au fond du couloir, Renaud Van Ruinbeek, 49 ans, l'homme qui fit tomber le financement occulte du Parti Socialiste, aujourd'hui en charge de l'affaire Elf. Porte de gauche, Eva Joly, 57 ans, sur ses tablettes, le crédit lyonnais Bernard Tapie et Elf. Et dans le bureau contigu, Laurence Wyshnivski, une dame très occupée et très pressée. À 46 ans, elle fait trembler le tout pari des affaires, mais elle n'est pas mieux payée qu'un autre juge d'instruction, 30 000 francs par mois. Elle a de grosses responsabilités, notamment une partie de l'enquête Elf, la plus volumineuse actuellement au pôle financier. On en a combien de tomes, Isabelle, dans le dossier Elf ? 160. Moi, j'allais vous dire 150, mais c'est 160. 160 comme ça, à peu près, quoi. Un tom, c'est ça ? Ça fait 80 à 100 000 pages, personne ne sait au juste. Rempli combien d'armoires ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, vous voyez à peu près ce que ça donne. Je pense qu'il nous faut deux armoires. Dans ces armoires, des piles de carton comme ceci, ce qu'on appelle des dossiers, des procès verbaux, des comptes rendus, des lettres, et puis surtout, des pièces à conviction. Concrètement, à quoi ça ressemble des gros dossiers ? Oui, mais ça, ce sont les scellés, ce sont les scellés du dossier. Qu'est-ce que c'est des scellés ? Les scellés, ce sont les pièces que l'on saisit à l'occasion d'une perquisition. Ça peut être quoi ? Ça peut être, par exemple, des relevés de comptes, ça peut être aussi des tickets de caisse, des petites mentions manuscrites sur des petits carnets personnels, des agendas, des répertoires, parce qu'on fait des liens de personnes. Ça peut être toutes sortes de documents. Perquisition, garde à vue, écoute téléphonique, commande d'expertise. Depuis ce bureau, Mme Wyshnevski a tout pouvoir pour mener les enquêtes qui lui sont confiées. Elle ne reçoit d'ordre de personne, elle peut prendre tout le temps qu'elle juge nécessaire pour élucider les affaires qui seront ensuite jugées au tribunal. Et apparemment, depuis trois ans, la justice ne mégote pas sur les moyens qu'on lui donne. La maîtresse de maison, Edith Boisette, doyen des juges d'instruction, fait la visite de son beau pôle financier. Sur cet étage, 7000 m2 de bureau flambant neuf. Alors là, on passe dans la seconde partie du bâtiment. Les enquêtes sont compliquées, alors le pôle ressemble à une usine à juger. On compte 350 employés, il y a des ordinateurs partout. Rien que pour faire des photocopies, il faut six personnes. Les dossiers financiers sont énormes. Patrons, cadres supérieurs, hommes politiques, les clients ne sont pas n'importe qui. on a investi jusque dans les sous-sols, gardés par les gendarmes. Voilà la salle des cellules. Il y en a cinq. C'est sur ces bancs qu'on attend d'être interrogé par les juges. Pas un seul graffiti au mur. Là, c'est assis quelques heures en décembre 2000, l'ancien ministre Michel Roussin avant d'être transféré à la prison de la santé. C'est par là encore qu'est passé le 6 février 2001 le fameux Alfred Sirven, l'accusé phare de l'enquête ELF, à son retour des Philippines. C'est là enfin qu'a patienté Jean-Christophe Mitterrand un jour de décembre dernier. Rien que du beau monde, les conditions de détention sont privilégiées. Parole d'expert. C'est très luxueux. On peut dire qu'il n'y a que plus de trois des cellules. Il y a les polissonnées, il y a les bonnes cellules. Il n'y a pas de barreaux. Il n'y a pas de barreaux, non ? Pas de barreaux, mais il y a tout de même des clés. Même avec les cols blancs, on ne sait jamais. De temps en temps, ça arrive qu'il y en ait qui ne supportent pas l'enfermement, mais ils finissent par se calmer. Ils se calment tout seuls, de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est vrai, il faut aller d'approvisionner. Il y en a qui tapent sur les murs, ça arrive. Ça dure 10 minutes, ils pètent un plomb, comme on dit, mais ils se calment et puis tout redevient normal. Autre particularité de ces délinquants financiers, ils ne sont souvent pas considérés comme dangereux pour l'ordre public, alors on les libère souvent avant le jugement, en échange d'une grosse somme d'argent, ce qu'on appelle une caution. Ça se passe dans ce bureau. Bonjour, madame. Alors, on peut vous payer par carte bleue ? Non, pas par carte bleue. Il faut systématiquement soit un chèque de banque ou des espèces. Ce sont les deux seules conditions du cautionnement. On ne peut pas non plus faire un simple chèque. Non, non, non. Pourquoi ? C'est-à-dire que nous avons de gros chèques et on veut une garantie. On ne peut pas laisser la personne repartir si vous préférez la libérer et puis qu'il faut une garantie financière assurée. L'idéal pour le caissier, c'est évidemment le liquide. Notre homme a vu, une fois passé entre ses mains, 3 millions de francs. En billette 500, ça faisait 6 000. En billette 500, oui. Et vous avez tous reconté ? Deux fois. Deux fois qui valent mieux qu'une car au pôle financier, les juges ont affaire à des clients coriaces et bardés d'avocats. Et avec Jean-Christophe Mitterrand comme avec les autres, les problèmes commencent souvent dès la remise de la caution. Rappelez-vous en décembre dernier, son avocat jurait qu'il n'avait pas de quoi la payer. Ils sont réclamés pour sa sortie. Il ne sort pas. Pour l'instant, parce qu'il n'a pas l'argent. Ah, pour commencer, ils n'ont jamais cet argent. Quand nous leur faisons comprendre qu'il y a des risques de mise en détention provisoire s'ils ne paient pas, soudainement, l'argent apparaît. Les arguments des juges sont convaincants. Preuve en est dans le cas Mitterrand. Comme par magie. Jean-Christophe Mitterrand quitte la prison de la santé. C'est sa mère, elle-même, Danielle Mitterrand, qui a remis ce matin le chèque de 5 millions de francs exigé en caution et remboursable à l'issue de la procédure. Ce que je dois vous dire, c'est que cette françon, elle a été couverte au-delà de la somme demandée. Les juges ont des moyens de pression, ils ont de beaux locaux et ce n'est pas tout. Pour mener leurs enquêtes sur le terrain, ils disposent à Paris d'une centaine de policiers et de gendarmes spécialisés. Nous sommes dans le 20e arrondissement de Paris, au petit matin, à la section de recherche de la gendarmerie. Depuis 3 ans, un état gentil est dévolu à la lutte contre la corruption, la section financière. Ils sont 12 enquêteurs, gendarmes de base ou gradés. C'est ici, par exemple, qu'a été traité l'affaire du financement occulte du parti communiste avec la juge Wyshneski. Un travail qui n'a bien souvent rien de spectaculaire. Ce fan de rock, c'est le maréchal des logis-chefs Eric Bourguignon, 37 ans. Il est payé 12 000 francs par mois, tout comme les gendarmes qu'on voit au bord de la route. Il démarre une enquête avec sa collègue Sandrine Martinez. A priori, rien d'exaltant. Ce matin, il faut aller faire des vérifications au tribunal de commerce à Bobigny. Des clés, on est parti. L'histoire est partie d'une dénonciation d'un artisan mécontent. Une mairie de la banlieue parisienne a commandé des travaux à des entrepreneurs dans des conditions suspectes. Des devis auraient été truqués. Ce sont des élus, des gens qui représentent l'État, qui favorisent une société au projet d'une autre pour effectuer les travaux. Les travaux de réfection d'immeubles ou la vente d'ordinateurs, ça peut être n'importe quoi. Ça s'appelle du favoritisme, c'est illégal et derrière ce marché pourrait se dissimuler un pot de vin versé à un maire important. Mais avant d'en être sûr, il faut d'abord que nos gendarmes découvrent qui se cache derrière les sociétés concernées. Ils sont obligés d'y aller à deux pour des raisons de sécurité. Bonjour monsieur, je suis en train de Paris. Vous avez été posé une réquisition judiciaire. On est loin de Starsky et Hutch. Eric et Sandrine se présentent au guichet comme tout le monde pour obtenir des documents de société que n'importe qui peut se procurer. D'accord, ok. C'est l'affaire d'un quart d'heure. Nos gendarmes ont maintenant les documents comptables des entreprises avec les noms de toutes les personnes impliquées écrit noir sur blanc. Impossible de s'en passer. C'est comme quand vous faites une enquête sur un individu. Vous allez rechercher son état civil pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous allez rechercher toute sa filiation pour être sûr que vous avez affaire à la bonne personne. Ce qu'il faut, c'est de ne pas se tromper et connaître la personne physique ou morale à laquelle on a affaire. Le résultat de la matinée peut paraître maigre, quelques feuillets, mais il est indispensable. C'est à partir de là que les gendarmes vont pouvoir chercher des documents qui puissent devenir des preuves. Et là, leur premier geste, c'est de prendre cette valise. C'est elle qui va permettre d'apposer les fameux scellés. Voilà. Donc on a... Donc on a fait un trou. Le pistolet. Il y a de la ficelle pour attacher les documents saisis. Il y a de la cire et surtout un tampon pour apposer le cachet de la gendarmerie. Il y a donc un effigy donc de la gendarmerie. Et pour que la panoplie soit complète, il faut encore ajouter cette authentique perceuse de bricoleur. Indispensable quand il faut faire des trous à travers les centaines de pages d'archives. C'est grâce à ce système que les documents ne peuvent plus être sortis du dossier. scellés de son tampon de cire, c'est comme ça qu'un document saisis devient un scellé, une preuve contre un suspect. Tout est fait devant la personne chez qui nous allons. Et donc la personne signe le carton de cire. Et là, donc après, on ne peut plus... On ne peut plus rien. Cette personne ne pourra pas dire c'est pas vrai, il y a là, ils ne m'ont pas saisi ça chez moi. Du coup, les papiers, ça ne manque pas. Les armoires de la gendarmerie en sont pleines. Donc ça, c'est combien d'affaires, ça ? Ça, c'est une seule affaire. Donc là, il y a combien d'années de travail ? On a commencé il y a deux ans. Ah ben deux ans, c'est déjà pas mal. Oui. Dans cette armoire, la plus grosse enquête du service, une affaire d'escroquerie à la TVA portant sur un milliard de francs. Le major Jean-Claude Boudet enquête sur les magouilles de près de 30 sociétés. Ça fait deux ans qu'il épluche des contrats, des factures, des relevés bancaires, un travail de Romain. Ce sur quoi vous travaillez ? Par exemple, de relevés bancaires qui nous est arrivé d'une banque. Il faut analyser tout ça. Alors c'est quoi ça exactement ? Vous avez un compte en banque. Vous avez sauvé tous les mois votre relevé bancaire. Nous, on va analyser toutes les mentions qui figurent sur le relevé et on va arriver par exemple au débit telle somme, au crédit telle somme. On va essayer de comprendre pourquoi telle somme est arrivée là ou pourquoi elle est partie et où elle est partie. Il faut 15 jours pour éplucher ne serait-ce que ce classeur. Le major n'est pas tiré d'affaires. Remis-je chèque là ? Donc 3 millions ? Nous, on va demander ce que c'est le chèque. On va se faire sortir le chèque après. Parce que sur le chèque, il va y avoir marqué la banque qui a été destinataire des fonds. Et puis on remonte comme ça, on remonte les destinataires et tout. Qu'est-ce qui vous semble là frauduleux ou suspect ? Moi, de suite, je vois. Parce que la société en question, c'est une petite société de rien qui n'a presque pas d'activité et puis avec des mouvements comme ça, non. C'est une boîte aux lettres. Mais qu'il y a des chèques qui touchent et qui versent des chèques 4, 5, 6 millions ? Oui, c'est ça. Et vous multipliez ça par 20 ou 25 dans l'enquête qu'on a en cours par société. C'est un travail de fourmi, mais il a déjà débouché sur une demi-douzaine d'arrestations. L'enquête est loin d'être terminée, comme tous les dossiers qui passent par ces bureaux. Tous les dossiers qu'on a traités ici sont très longs. On a duré 5 ans, 4 ans et qui ne sont pas encore jugés. 4 ans, 5 ans d'instructions, parfois plus. Il a même fallu 7 ans dans l'enquête ELF avant que M. Dumas et Mme Devier-Joncourt soient enfin jugés au printemps 2001. Et il n'y a pas qu'ELF ? Les enquêtes menées au pôle financier font l'objet d'un gigantesque embouteillage. Les juges doivent parfois attendre des semaines pour faire traiter leur demande de perquisition ou d'interrogatoire par les enquêteurs sur le terrain. Contrairement aux belles intentions affichées, il n'y a pas assez de gendarmes ni de policiers. Sur cette procédure dite ELF, vous devez savoir que nous avons un policier et demi qui travaille à plein temps. Un policier et demi. Il manque d'enquêteurs, il manque aussi de juges pour faire face à la multiplication des enquêtes. Laurence Wichneski à elle seule doit gérer 42 dossiers en parallèle dont plusieurs de la complexité de l'affaire ELF, mission impossible ou presque. Il n'est pas raisonnable de penser ou de croire que l'on peut instruire en parallèle plus de 3 ou 4 dossiers de ce type. Or, dans mon cabinet, je crois pouvoir dire que j'en ai une dizaine de complexes. Une dizaine de vraiment complexes. Plus les autres. Les juges sont surchargés et ils n'y peuvent rien. Edith Boisette, la patronne des lieux, à charge de répartir les affaires au fur et à mesure qu'elles se présentent. A raison d'une centaine de nouvelles instructions chaque mois, elles se débat pour gérer la pénurie. C'est très simple, c'est enfantin. J'ai le tableau des juges d'instruction. Vous voyez, j'ai le tableau et je mets des petits bâtons au fur et à mesure que je leur donne un dossier. En un mois, en décembre dernier, on a ainsi attribué six petits bâtons, six nouveaux dossiers, au juge Renaud Van Ruinbeek. La moyenne est d'environ 60 affaires en cours par juge d'instruction et le record fait frémir la patronne 177 affaires pour un seul magistrat. Et comment il fait pour gérer dans sa tête 177 affaires différentes ? Vous irez lui demander. Comment il s'appelle ? Vous ne le direz pas. C'est infaisable. Pire encore, il est impossible pour les juges de se consacrer à temps plein à leurs enquêtes. Rappelez-vous, le 6 février dernier, la juge Jolie quitte son bureau après avoir entendu Alfred Sirven. Il est 3 heures du matin. Pour Mme Jolie, c'est un nouveau départ dans une enquête qui aurait dû l'occuper 24 heures sur 24. En réalité, il n'en est rien le 10 février 2001, un samedi, à peine 4 jours plus tard. Eva Jolie, entourée de ses deux gardes du corps, des policiers, arrive au palais de justice de Paris. Mais là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas du tout question de travailler sur le dossier Sirven. On peut vous demander une seconde ce que vous allez faire là ? Oui. Alors, aujourd'hui, je vais siéger dans un tribunal correctionnel qui a des comparutions immédiates. C'est-à-dire, ils vont juger, nous allons juger la délinquance qui vient de se commettre à Paris ces 48 dernières heures. En clair, Mme Jolie doit s'occuper en plus de son travail habituel, des voleurs de poules. Et c'est du travail. Dans les coulisses de la salle d'audience, la juge étudie les dossiers avant de faire comparaître les accusés. Il n'y a que des délits simples, des vols de parc-mètre ou de portables, des bagarres, comme ici, des petits trafics de drogue. C'est un manique. Ça, c'est le dossier qu'on a vu. A priori, rien à voir avec les dossiers complexes dont elle a traité habituellement. Mais la machine judiciaire a besoin de tous les bras disponibles. Cette permanence n'est pas payée, mais elle est obligatoire. La justice, comme la médecine, elle fonctionne 365 jours par an. Et donc, il y a des servitudes de délicaines. La présence d'une telle star dans l'enceinte du tribunal est une surprise pour beaucoup, à commencer par les avocats qui viennent prendre connaissance des dossiers avant le début de l'audience. Éventuellement, ça peut toujours servir. La séance est présidée par Madame Jolie. Madame Jolie, oui. Oui, oui, Madame Jolie. Je ne la connais pas personnellement. Ce n'est pas Eva Jolie. C'est Eva Jolie ? Oui. C'est vrai ? Oui. Il est 13 heures. L'audience présidée par Madame Eva Jolie s'ouvre. La séance est une belle pour s'asseoir. Devant une dizaine de spectateurs, des papys du quartier, les dossiers vont défiler. À chaque fois, un interrogatoire rapide, la plaidoirie du procureur, de l'avocat, puis les juges se retirent pour décider de la paix. On est loin de la justice spectacle des grandes affaires, mais dans le public, on est bien content. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on parle beaucoup de Madame Eva Jolie. Je suis content de la voir, de la connaître. On voit beaucoup de choses ici. J'ai vu Alain Delon, j'ai vu Brigitte Bardot, j'ai vu beaucoup de choses. Mais même nous, ça ne nous est pas différent de voir notre collègue à la télé et puis que nous la rencontrons. On juge des délinquants par fournés de 5 ou 6. Au fur et à mesure qu'ils sont arrêtés, c'est la particularité de ce tribunal. Les magistrats vont traiter 16 affaires dans la journée ce jour-là, à raison d'une demi-heure en moyenne par cas. Les fêtes sont simples, verdict pour un voleur de portable. Le tribunal, en l'âme, a une peine. Il y a eu trois modèles d'entraînement avec ceux-ci et trois mille fondament. Vous n'allez même pas dire que votre nation a été crue par le tribunal. Le tribunal est persuadé que les faits qu'elle n'a pas été par la maison sont exactes. Soyez certains que le prochain rôle qu'on pourrait traiter avec cette condamnation inscrite au classier, c'est une condamnation ferme et beaucoup plus sévère que ce soit aussi. Vous pouvez... Les décisions sont rapides, rien à voir avec la délinquance en col blanc. Dans la délinquance financière, on discute beaucoup de la peine qu'il convient d'infliger à des délinquants en col blanc. Cette discussion est moins approfondie lorsque il s'agit d'un jeune désinséré toxicomane pour un vol de portefeuille. C'est sûr que la demande de détention est forte et ça pose moins de problèmes. Il est 23h30. Madame Joly, toujours accompagnée de ses deux anges gardiens, va rentrer chez elle. Dès lundi matin, elles attendent les 100 000 pages du dossier Elf Sirven. Une partie qui est loin d'être jouée pour les juges car face à eux, les délinquants ne manquent pas de répondants. Ce sont des gens qui sont cultivés, éduqués, instruits, filous, voyous, mais qui sauront bien s'exprimer. On aura une sorte de combat ou d'échange entre le juge d'instruction et la personne intéressée qui sera d'un haut niveau, qui sera à armes égales. Et ce n'est pas tout. Dans les dossiers sensibles, les juges doivent affronter des bataillons d'avocats. Les audiences du procès Elf l'ont montré. Chaque accusé a au minimum deux défenseurs. En général, ce sont de gros calibres, à l'image de Francis Chouraki, 56 ans, un habitué des micros et des gros dossiers. Depuis ses luxueux bureaux du 17e arrondissement, il a défendu la générale des eaux et travaille actuellement entre autres pour Bernard Tapie. Ses clients sont fortunés, ses moyens sont quasi illimités. Vous pouvez arriver très vite à des millions de francs qui sont en jeu. Ça, c'est la défense d'un de vos clients ou de vos clients ? Ça peut coûter plusieurs millions de francs. Ça peut coûter plusieurs millions de francs. L'un des gros clients de Francis Chouraki, c'est André Guelfi, un des accusés vedettes de l'affaire Elf. Il verse à son défenseur près de 45 000 francs par mois. Et l'argent, ça peut faire la différence. L'avocat n'est pas seul. Dans ses bureaux, Francis Chouraki est entouré de six confrères. Charles. Pour ses clients, il cherche des témoignages, il paye des experts, parfois même des magistrats à la retraite. Il épluche dans le moindre détail le travail des juges d'instruction, le but, contrecarrer les poursuites. Il y a là un vrai travail qui doit être accompli, de surveiller et d'aider le juge à respecter le code pénal, le code de procédure. Ils doivent le connaître par cœur ? Pas nécessairement. Si tel était le cas, il n'y aurait pas tant d'affaires qui iraient devant les chambres d'instruction et qui iraient ensuite devant la cour de cassation et parfois tant d'instructions, moins qu'on le souhaite, mais qui se trouvent annulées. L'affaire Xavier Tibéry, par exemple, elle était accusée d'avoir touché 200 000 francs d'argent public pour une étude bidon. Ses défenseurs réussiront à faire annuler les poursuites en prouvant que la justice avait commis une erreur de procédure. Pour les magistrats du pôle financier, c'est une épée de Damoclès sur le moindre de leurs actes. La défense, elle est là à chaque instant. Elle examine chacun de vos actes. Elle vous en demande toujours plus. Elle exerce pleinement tous les droits qui sont les siens. Donc, on ne peut pas lui en faire le reproche. Simplement, l'attention toute particulière qu'elle porte à la procédure est évidemment une pression. Nous ne sommes pas dans une compétition ni sur un terrain de jeu. Non, mais eux, les magistrats, parfois, se vivent comme ça. En tous les cas, je voulais dire qu'ils se vivent assiégés par un certain nombre d'avocats. qui les harcèlent. On est en face de nous 50 avocats ou 30 ou 40. C'est vrai. C'est vrai. Harcelés, surchargés de travail, les magistrats financiers ne sont pas au bout de leur peine. La patronne des juges d'instruction de Paris le sait bien. Aujourd'hui, on peut monter une société en quelques heures pour cacher de l'argent et quand il faut traquer des flux d'argent suspects, ça complique l'affaire pour les enquêteurs. Les sociétés, maintenant, ont des structures extrêmement complexes avec des filiales, des ramifications. Les circuits financiers et bancaires se sont considérablement sophistiqués. On part de telle société ou on part de tel circuit financier, on va arriver tout à fait ailleurs. Alors, pour contrer cette nouvelle délinquance, certains juges n'hésitent pas à quitter leur bureau. Nous sommes à l'école de gendarmerie de Fontainebleau, près de Paris. Ce matin, deux juges spécialisés viennent enseigner aux gendarmes les innovations criminelles les plus récentes. Jean de Maillard à droite et Renaud Van Rynbeek à gauche, le juge vedette de l'affaire F. Les deux juges sont volontaires et quasiment pas payés. Face à eux, les gendarmes viennent de Bordeaux ou de Chambéry. Ils ont choisi de combattre la corruption plutôt que les voleurs de voitures. Ils sont en stage pour plusieurs mois. Qui est considéré comme l'un des grands réseaux mafieux de cette crise. On leur parle criminalité en réseau, composé... Marché boursier sur Internet, société écran, offshore, rien que des mots compliqués. On a souvent l'impression que les gendarmes, c'est un peu Louis de Funès qui court derrière des nudistes. Aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Ce sont des enquêteurs spécialisés qui travaillent sur des dossiers complexes. Pour le juge Van Rynbeek, le message numéro un, c'est de comprendre que les tricheurs n'hésitent plus à traverser les frontières. Les trois quarts des gros dossiers politico-financiers instruits en France passent à un moment ou à un autre par l'étranger. À partir de là... Pendant trois heures, le juge va raconter des cas réels qu'il a eus à traiter. Toutes situées dans des paradis judiciaires... Mais là, il ne suffit pas aux enquêteurs de comprendre pour pouvoir agir. Rien ne sera bon. L'argent sale, ça représente 500 milliards de dollars par an. Par contre, on est dans l'abstrait pour le juge. C'est-à-dire que le juge ne peut strictement rien faire. Vous avez quand même des moyens de police, de perquisition... Oui, mais la police ne peut rien faire en Suisse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille perdre ? Je ne peux pas perquisitionner mais je n'ai aucun pouvoir. Les pouvoirs s'arrêtent à l'intérieur de mes frontières. C'est la dernière étape du casse-tête des juges. Pour démêler ces échevaux financiers, il va leur falloir demander l'aide de leurs confrères étrangers. En général, il faut commencer par la Suisse, le pays des banques, une des plaques tournantes de l'argent criminel à travers le monde. De l'enquête Falcon à l'enquête des HLM de Paris, en passant par l'enquête Elf ou Société Générale, pas une grande affaire qui ne mène ici, au palais de justice de Genève. Laurent Casper en Cermet, 54 ans, est un des 4 juges spécialisés à Genève dans les enquêtes financières. Il a l'habitude d'aider les juges du monde entier. Il s'est fait une spécialité de retracer les mouvements d'argent les plus complexes. Il ne manque pas de ténacité. Exemple, avec cette affaire de corruption résumée sous forme de tableau. Alors, par exemple, vous avez ici une banque genevoise qui elle-même reçoit d'une banque zuriquoise un certain nombre de fonds et d'autres banques étrangères. Cette banque genevoise, par le biais de deux chèques, crédite un compte de sa filiale au Bahamas. Donc, on passe cette somme d'argent à l'étranger. Depuis les Bahamas, une partie de cette somme va au Luschenstein. Vous voyez par cet exemple que le saut de moutons se fait d'une banque d'un même pays et une autre banque d'un même pays ou vers l'étranger et même vers plusieurs pays. Pour en arriver là, le juge a mis deux ans. Mais cela ne suffit pas. Encore faut-il qu'il puisse en communiquer rapidement les informations aux juges qui les lui ont demandé en France ou ailleurs. Et ça, il ne peut pas. Vous, il vous est déjà arrivé d'avoir des informations sur votre bureau dans des dossiers ? Dans ma tête, en tout cas, oui. De savoir ce que cherche le magistrat étranger et de ne pas pouvoir le lui donner, bien évidemment. Et le magistrat, vous pouvez... Ça peut être quelqu'un que vous connaissez avec qui vous avez une bonne relation ? Absolument. Et le magistrat doit comprendre que notre droit ne le permet pas, malgré toute notre bonne volonté. Mais c'est frustrant. Frustré ou non, peu importe, en Suisse, la loi est formelle. Les suspects ont le droit de tout faire pour bloquer la transmission d'informations à des juges étrangers. C'est ce qui est arrivé à Madame Joly, à Paris, dans l'enquête ELF, en 1998. Il lui a fallu attendre plusieurs mois pour obtenir des informations qu'un juge de Genève avait découvert en deux jours. Ce qu'il avait trouvé était pourtant important, des mouvements suspects sur un compte d'un proche du président gabonais Omar Bongo. Mais les avocats du chef d'État africain vont faire appel, invoquer une présumée immunité des chefs d'État pour empêcher la juge française d'obtenir les précieuses informations. En Suisse, ça s'appelle un recours il ne sera rejeté par la Cour de Genève qu'au bout de cinq mois. Cinq mois perdus par Madame Joly avant de pouvoir reprendre son enquête. La plupart du temps ils sont rejetés. Il y a un très faible pourcentage de recours acceptés. C'est exceptionnel qu'ils soient acceptés. Mais cela dit, ça a permis aux recourants de gagner du temps. Et gagner du temps, c'est une stratégie, une arme très importante dans le cadre de la procédure étrangère. Pour le patron du tribunal, le procureur général Berthosa, ce temps perdu peut tout simplement empêcher la justice de punir les coupables. Ça permet de, cas échéant, de faire disparaître le produit de l'infraction s'il n'est pas immédiatement saisi. Et puis ça permet de dissimuler tout ce qui est encore dissimulable et donc d'échapper au mieux aux poursuites qui sont engagées. Et pour échapper aux poursuites des juges français, il y a même encore mieux que la Suisse et les brumes du lac de Genève. Dans des paradis de cartes postales comme les Bahamas ou le Liechtenstein, paradis où la justice est peu motivée, voire à Londres, il est quasiment impossible pour les juges d'obtenir le moindre renseignement bancaire et donc de pouvoir boucler leurs enquêtes. Je ne voudrais pas donner des conseils à vos auditeurs, mais enfin celui qui prend la précaution de faire circuler le produit de son crime successivement par la Suisse, le Liechtenstein, le Luxembourg et pour le plan qui est enfin en Grande-Bretagne, il est à peu près sûr qu'on ne décourira jamais. Dans ces conditions, la justice financière peut-elle faire son travail ? Bon an, mal an, les magistrats du pôle financier de Paris ont réussi à boucler 1377 instructions en l'an 2000. Mais la plus longue de leurs enquêtes, la Société Générale, a pris 12 ans. Et concernant l'affaire Elf, il faut savoir qu'il y a encore de nombreux dossiers en cours d'instruction. Il n'y a eu pour l'instant qu'un seul procès, le procès qui a été appelé le procès Dumas-Devier-Jeancourt avec 5 personnes qui ont été condamnées à des peines de prison. Alfred Sirven, Loïc Lefloc Prigent, Christine Devier-Jeancourt, Gilbert Miara et Roland Dumas tous ont fait appel. Une décision en appel devrait intervenir en mars-avril 2002 sachant que concernant cette affaire Elf, il y a encore de nombreux dossiers en cours d'instruction. Cette émission est terminée, merci de l'avoir suivie, merci à ceux qui l'ont préparé, en particulier François Ducroux, Laurent Huberson et Denis Boutelier qui a réalisé ses enquêtes. Un certain nombre de livres concernant ce sujet, s'ils vous intéressent, peuvent être signalés. Le livre d'Omar Bongo, Blanc comme nègre, L'affaire totale, Jean-Pierre Vandal et puis le livre de Stephen Smith et Antoine Glazer, c'est Messieurs d'Afrique, des livres qui ont aidé Denis Boutelier dans son enquête concernant l'Afrique notamment et puis vous avez rendez-vous maintenant avec Christian Blachat, Thomas Hervé pour Culture Pub la semaine prochaine avec Bernard de Lébiardière, mardi soir pour Sam Révolte, dimanche prochain pour Zone Interdite. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour un nouveau numéro de Capital et si vous le souhaitez, vous pouvez dialoguer en direct avec la rédaction de Capital pour un chat. Ce sera demain soir, lundi de 18h à 19h sur le site m6.fr rubrique m6 éco. Très bonne fin de soirée et à bientôt. Capital continue sur m6.fr rubrique m6 éco. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.